Voilà, vous étiez donc réfugiés et abrités par les prostituées de la ville après les avoir aidés assez admirablement contre leur ex-souteneur. Donc, vous étiez en train de prendre du bon temps, voire du repos pour certains, tandis que vous étiez toujours sur la piste d'un anneau d'une alliance perdue par un marchand. Ah oui ! Dans le but de financer vos équipements pour ensuite convaincre, ou du moins suivre le plan d'Alicia qui comptait vous faire rentrer au tournoi, où se trouvait la reine en tant que chevalier. Je fais le point sur votre matos, je pense que vous êtes à peu près bien, je vous le rappellerai s'il le faut. Sinon, vous aviez des blessures, notamment Guillaume qui était à moins 17, bien ramassé. J'ai lancé des dés en ton absence, parce que vu que tu allais faire l'amour juste après, tu as eu des dégâts. Quoi ? Tu t'es fait mal aux hanches notamment, donc tu as perdu 3 points de vie suivant. Non, je te dis que tu as perdu 3 points de vie suivant. Non, ça n'arrête pas ton goût ! Ah le bâtard ! J'ai cru... J'ai cru aussi ! Oh mais moi je te lave trop bien ! Oh l'idée ! Grandard, tu étais frustré, du coup tu t'es pété le frein ! Tu t'es défoncé ! Tu ne pourras plus jamais avoir d'enfant ! Donc voilà, vous étiez tranquillement en train de profiter de l'hospitalité de ces dames. Et vous terminez ? Ou sinon on peut passer la soirée à Niki avec elle, c'est pas un problème. À la base, on était sur le fait qu'on attendait un certain temps, je pense jusqu'au lendemain matin, certains sauve-pauves, certains baisses, ils font ce qu'ils veulent. Oui, voilà. C'est du repos. C'est de la baisse. Oui, ça dépend pour qui. C'est de la baisse. Alors de mémoire, il n'y avait que Tristan et Guillaume qui baisaient. Renard dort dans son coin et moi je me repose. Non, non, Renard il a dit pour commencer je vais me reposer et puis après je vais y appeler d'y aller. Ah non, c'est toi qui... Non, 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 pardon, c'est Adrien qui avait fait ça. Non, non, oui, Renard, ouais. Renard il a dit du repos. Il préserve sa virginité, ouais. Il va être la bonne personne, ce qui est très louable. Elle devient bleue quand elle passe. En fait, il faut faire attention. Donc, que faites-vous ? On est en phase de repos, donc c'est un peu à toi de reprendre le lit, non ? Ah d'accord. Bah écoutez, c'est le matin. Et bah que faites-vous ? Donc c'est le matin ? Vous vous levez en charmant de compagnie. Bien sûr, vous n'avez pas à payer suite à vos performances non pas nocturnes, mais à l'élimination des méchants qui les menaçaient et le retour de leur amie charmante. J'en profite, je mange un petit morceau. Je prends un petit déj. Je prends un petit déj. Ok, vous prenez tous les deux un petit déj. Pareil, pareil. Si, je prends un petit déj, je vais bouffer de la moule, si tu vois ce que je vais dire. Ah bah t'es, bravo, belle intervention, parce que du coup j'ai annoncé un petit déj de soin pour tout le monde. Donc Renard, tu récupères trois points de vie. Ouais, toi t'es nickel. Guillaume, t'as vraiment la poisse, t'as récupéré que un point de vie. Ouais. Et Tristan, parce que décidément, la chance sourit aux audacieux, tu as récupéré six points de vie. Wouh ! Sur un D6, c'est toujours merveilleux. C'est une espèce de sac à merde. Bah il a pas mal de boules, hein, lui. On peut même dire que c'est tout ce qu'il sait faire, d'ailleurs. Ok. Ok. Bon. Une fois que j'ai fini mes petites... Comment dire ? J'ai eu des nations. Je vais rejoindre mes camarades. Au plein centre du Breuvel. Ok, pour le petit déj. Bah viens t'asseoir, on va manger. Ah ! Mes amis, comment allez-vous ? J'ai connu pire nuit, on va dire. Ouais, je vois. Et puis un matin aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais m'en faire vraiment charmant de compagnie. Oh Renard, tu n'as pas bouffé ? Oui, mais moi je mange d'or en quoi. Hop, bah dis donc. Bonjour les frites de fratrie. Quelle fratrie. Ah, je gueule un petit peu, quoi. Ah ! Reste boudé dans ton coin. Euh, j'ai le pague à... Cette jolie... Cette jolie jante d'amoiselle qui est derrière moi. Qu'en s'appelle-t-elle déjà, j'ai oublié ? Blanche. Blanche ! Ma tendre amie. Oui, messieurs. Allez donc apporter un petit peu d'eau, notre ami Renard. Il se sent un peu seul, je crois. Très bien. Donc Renard, tu es rejoint par Souplesse, qui t'apporte un peu d'eau. Très bien, je... Un peu d'amour et d'eau fraîche. Je la regarde, je prends l'eau et je lui dis, vous pouvez partir. Bien messieurs. En la remerciant quand même. C'est vrai que tu me files cette banson, ouais. Écoutez, c'est la maison qui fait l'ambiance. Je sais qu'ils ont la musique, ils savent. Bon, très bien. À la fois, je pense qu'on peut rester ici, non ? On est bien. On les a sauvés, on a un peu d'or. Et franchement, pourquoi pas rester, non ? Parce que moi, j'ai d'autres chats à fouetter et que clairement, récupérer de l'argent en cherchant ce qu'on a cherché m'intéresse plus qu'autre mesure. Donc si tu veux branler dans ton coin, je prendrai ta part, ça me va très bien. Oh, branler-moi, non. Enfin, pas moi-même, du moins. Parce que ici, je suppose que tu auras des réductions aussi longtemps que tu respiras, mais ce ne sera jamais gratuit. Donc, si tu veux venir ici de manière régulière, tu n'as qu'à venir bosser. Merde, il est fort ce con. Bon, vous étiez sur quoi pendant que je sauvais ces dames ? D'ailleurs, Renard dit que ça dérangeait qu'on ait discuté dehors, parce que je pense qu'on a deux ou trois trucs à discuter. De quoi veux-tu discuter, l'ami ? De ce qu'on avait vu avec le marchand, et de comment est-ce qu'on allait le faire. Combien ? En voyant Adrien rejoindre Renard dehors, je le tourne vers Guillaume. Je lève mon doigt, vers lui. Bière ? Bière ? Bière ! Blanche ? Des bières ! Deux bières ! Voilà, messieurs. Merci beaucoup, vous êtes un amour. Merci. Joli rôle, plaît. Tu veux prendre Renard et Adrien à part ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas ce qui manigance ça. Ils n'ont pas été satisfaits de cette nuit, ils veulent s'amuser entre hommes. Ah, peut-être que Renard préfère les hommes. C'est vrai que je n'y ai pas pensé, dans mon petit bordel, d'avoir mis des mecs. Comme par hasard. Ah, c'est un peu piaisé. Il arrivait régulièrement que ce soit des bâtiments séparés. Merci, exactement. Mais j'y ai pensé en plus, je suis con. T'es fou. Un problème, mec. Non, mais j'imagine qu'ils s'envoient des petits mots d'amour. Non, même pas. Donc du coup... Même pas ? D'accord. Est-ce que Renard et Adrien veulent se mettre dans un autre channel spécifique pour parler ou pas ? Peur. On pourrait, effectivement. Je ne l'avais pas vu ainsi. Je n'ai pas entendu s'il était d'accord ou non. Non, moi je t'ai suivi, je suis parti. Allez, je vous envoie. Alors, dites-moi tout. Bon, nous sommes dehors. Bon, comment est-ce qu'on fait pour réussir à rentrer dans cette prison sans foutre le bordel ? On a deux PNQ assez idiots. On peut en faire rentrer un. Préférence le Golgoth. Je n'ai pas confiance en lui et s'il peut péter les barreaux, il pourra se barrer. Ouais. Mais justement, le fait qu'il s'évade en pétant les barreaux pourrait être un problème plus tard. Hum. Oh. Le fait qu'il reste derrière les barreaux ne me dérangerait pas plus que ça. Ah, moi beaucoup. Il a tué un de nos camarades. Le seul principe, il avait fait des erreurs de tir. À tout moment, ça peut m'arriver. Oh. Je pense que ça allait un peu plus loin que ça. On en avait discuté ensemble, justement, de la trahison des prisonniers. et je savais très bien que ce gars-là n'allait pas faire long feu sans nous mettre dans la merde. Donc je t'avouerais que j'étais assez d'accord avec lui de le faire pas disparaître, mais qu'il puisse ne plus nous suivre. Et il a eu un excès de colère, je pense. C'est le problème. Il n'est pas fiable. Hum. Bon. Moi, je me fie plus à lui. En dehors de notre camarade. C'est à nous. J'ai envie de te dire que taper l'autre pour juste ivrer sur la voie publique, comme ça, il ne reste que quelques temps. Il cherche vite fait les... Il cherche vite fait. Et au pire des cas, je dirais que je vais le chercher, je paie sa caution, et je rentre le chercher et on fait une recherche en vitesse. Juste, littéralement, on vide une barrique de gnaules sur sa gueule. On la porte devant les... Tu la portes devant les prisonniers pour ivrer sur la voie publique. Et j'attends, elle est quoi ? La minute, une demi-heure. Je vais diriger. Voilà, bonjour. Je recherche à gare ainsi. Ah, ben voilà, il est en prison. Pourquoi ? Ah, ben, pour tel truc. Ah, ben, écoutez. Je viens justement le chercher. Comme ça, au moins, il ne vous emmerde pas trop. Et... C'est en démon. Ça peut le faire. Donc, on envoie... On fait vraiment de manière calme et discrète pour éviter que ça foute encore plus de bordel. Parce que je t'avouerais que cette nuit a déjà été relativement mouvementée. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de mouvements en ville. Oh, c'est les bas quartiers. En plus, un procès net. Ça va être les gardes le fait de l'avoir éliminé. Sauf les ripoux. C'est ça le problème. C'est surtout les gardes ripoux. Bon, du coup, on fait comme ça ? Bien. Allons parler du plan à Tristan ? Yep. Donc, un peu moins de 500. Pas mal. Ça divise en 6. Ouais. Reux ! Reux ! Reux ! Ok. Donc, quand je rentre, je me glisse vers Tristan et je mets une main sur son épaule. Je le retourne vers lui, je lui rote à la gueule. On tombe bien, il est dans le thème. Dites-moi, l'ami, vous êtes parfait pour ce spectacle qu'on vous demande. Hein ? Quoi ? Quel spectacle ? On a un plan. Un objet à récupérer et un acteur blandide. Mais attendez, quel spectacle ? On parle au jeu ? Quel acteur ? Qui ? Quoi ? Comment ? Il y a un anneau à récupérer, une alliance en or gravée. Je n'ai pas prévu de me marier tout de suite. Ce n'est pas pour vous. C'est pour un marchand. Merde. Le problème qu'on a, c'est que cette alliance est dans la prison. Ok. Nous allons vous imbiber les vêtements d'alcool. Vous allez jouer l'homme ivre et je vais vous livrer à la gare. D'ailleurs, les filles, vous n'aurez pas des habits pour qu'ils puissent se changer après ? Si ça ne vous dérange pas. Bien sûr. Blanche ? Ah oui, maître. Votre bouteille de l'agneau de la plus forte. On ne va pas non plus leur vider leur caisse. Juste prenez une bourrique de bière et videz-le sur sa gueule. Ah non, mais je passe sur ma gueule. Non, non, je ne bois pas avant cette mission. Il faut que tu sois clean pour justement faire de la vérification. C'est ça qu'on dit que tu vas jouer un rôle. Tu ne vas pas te bourrer la gueule, tu vas faire comme si tu étais bourré. Mais ! Comme ça, une petite ivresse sur la voie publique, tu vas gentiment en prison pour quelques heures histoire de dessouler et tu vas pouvoir faire la recherche à l'intérieur. Parce qu'attendez... Souvent, on fait ça sans que les gardes ne viennent foutre le bordel parce qu'on a déjà les bas quartiers qui ont chauffé, on ne va pas non plus faire chauffer les gardes en plus. Donc attendez, vous voulez que je sois bourré sans être bourré ? Yep ! Que tu sois ! Que tu aies l'air d'être bourré sans l'être. Je ne peux même pas prendre une petite bière ! Tu l'as déjà prise. Je t'ai entendu avant de partir. Je ne peux pas reprendre une petite bière ! Non, vu la laine, ça suffira très cher. On aura tout le temps de se bourrer la gueule quand on aura fini de récupérer la thune qu'on a besoin. Bon, ok. 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 Donc, vous voulez que je tire les gardes ? Non, je m'en occupe pour ça. On va te faire rentrer en prison comme prisonnier. Oui. Tu vas pouvoir faire rechercher un anneau gravé. C'était sous le nom d'Albert, il me semble, non ? Ça ne sert à rien, il ne sait pas lire. Ah putain, oui, tu sens ne sait pas lire. Oh, punaise, c'est genre un peu duff. Bon, tu rechercheras tout ce qui peut ressembler à un anneau et moi, quelques temps après, je viendrai te chercher. Comme ça, je leur dirais que je serai là pour les aider pour dire de vider les cellules qui ne servent à rien parce que tu as un vieil ami à moi. Ok. Chercher un anneau. Alcool. Alcool ! Alcool ! Oui, il y a l'eau sur la gueule, pas dans le gosier. Ah merde, j'aurais essayé. D'accord. Du coup, Blanche, dites-moi, c'est quoi votre pinard mais vraiment plus bas étage en bière ou en... Qu'est-ce qui vous coûte le moins cher ? Euh... Oui, nous avons du vin rouge de très basse qualité. Magnifique. Si vous pouvez en prendre 4-5 litres, ce serait pas... 4-5 litres ? Bah, il faut bien lui abîmer le corps. Je vais offrir un bain de vin rouge. Non, vous voulez qu'on reste habillé en le faisant ? Ah oui, il faut qu'il reste habillé justement. Nous aussi ? Oui, oui, pas besoin. On a eu des demandes plus extravagantes, vous savez. Oui, ce n'est pas une demande extravagante, vous êtes fort bien aimable de vouloir faire plus que ce que vous ne devriez, mais non, on a déjà bien abusé en ayant le jitte et le couvert une soirée grâce à vos bons soins. On ne va pas forcer non plus. Après, je regarde Blanche dans les yeux et je lui dis, vous savez Blanche, rien ne vous empêche de me rejoindre dans mon bain de vin. Après tout, je ne demande quelle ivresse ? Justement, tu ne dois pas te bourrer la gueule, connard, je serai là pour toi. Pas cette ivresse-là ! Oui, forcément que ça passe. Eh bien, d'accord. Je t'emmène vers la baignoire au fond qui commence à être remplie de vin rouge. Elle t'accompagne. Je l'essuie juste pour veiller à ce qu'il ne se bourre pas la gueule dans le bain. Oh, t'inquiète, là, j'ai une autre distraction. Non, revenez très cher. D'ailleurs, oui, Tristan, tu resteras habillé. C'est tes vêtements et toi qui dois t'imbiber d'alcool, pas juste ton corps. Donc, tu gardes ta bite dans ton pantalon. T'es loin, là, non ? Oui, il est loin. Il est loin, ouais. J'ai une espèce de robe, non ? Une toge ? Tiens, je te le dis dans l'oreille, comme ça. T'inquiète, je garde jusqu'à le haut. Non, je le bats aussi. C'est ton petit chap. Tu dis que c'est ton vêtement, mais une partie de tes vêtements, mais t'es sourd en plus. Il est sourd, il est bon. Eh ben, elles vont se baigner avec moi et on va mettre la main sous les vêtements. Voilà. Pendant qu'il y en a deux qui regardent. Ouais, pour Vélia, est-ce que tu te bourres pas, la gueule ? Tu n'as pas trop le choix. J'entends que le renard regarde petit et apprend. La bourse d'or que tu as, Tristan. J'ai d'autres choses à foutre. Il va falloir que tu la confies avant de partir en prison. Si ce n'est pas à moi, il va bien falloir que tu la confies à quelqu'un. Dites-moi, Blanche, ah non, c'est qui qui est derrière le bar, là ? C'est Souplesse. Dites Souplesse, je présume que vous nettoyez régulièrement les lieux. Bien sûr. Est-ce qu'il ne vous resterait pas de l'ammoniaque à tout hasard ? De quoi ? Euh... J'ai fait la description de ce que l'ammoniaque sachant que ça peut servir de nettoyant. Ah non, on fait tout au savon ici. Ah, juste au savon. Quel dommage, j'aurais pu te redemander. Bon, une fois cette petite interlude terminée, je remercie ces dames. Merci très cher, vous êtes toujours aussi délicieuse. C'est toujours un plaisir, maître. Je prends la bourse, qui est toujours avec moi. Et je me dirige vers Guillaume. Qui est en train de boire sa bière tranquillement. Guillaume ? Ouais. J'imagine que je peux te faire confiance. Ça dépend pourquoi. On m'a fait comprendre que je ne pourrais pas garder cette bourse. Je voudrais que tu la gardes pour moi, mais que personne d'autre n'y touche. Et tu pourras en profiter aussi. marché conclu. Tiens, d'ailleurs, j'ai une meilleure idée. Guillaume, ça te dérangerait de l'apporter Tristan au garde ? Tu l'as simplement trouvé en train de gueuler sur des femmes et qu'il est ivre mort sur la voie publique. Comme ça, au moins, il sera tapé en prison plus facilement. Puis Renard et moi irons chercher. Comme ça, Renard trouvera peut-être plus facilement l'anneau. Et moi, je distraillerai les gardes en attendant. Je peux le cogner pour que ça fasse plus réaliste. Attendez, quoi ? Non, il doit juste être ivre sur la voie publique. Il doit juste avoir l'air ivre, donc pas comme si tu l'avais avec la télé dedans. Voilà, oui, le problème. Ça ne sert pas à grand-chose. C'est gentil de la proposition, mais ce n'est pas utile pour cette fois-ci. Ouais, non, ça ira. Je garde l'idée. L'idée me plaît. Bien, de toute façon, j'ai d'autres choses à faire en ville. Ok, mais il faut qu'on y aille ensemble, donc je vais te suivre en attendant alors. Si tu le souhaites. Du coup, on sépare ainsi les gars. Donc, Guillaume, tu la mets directement ou tu vas attendre un peu de ta tête ou autre chose à faire ? Je ne sais pas, je te demande des trucs, c'est à toi de me dire. Rien de prévu à part boire ma bière. Et manger. Écoute, ni ta bière peinard, si dans, allez, une demi-heure tu sais la porter au garde, ce serait parfait. Comme ça, Renard a une heure pour ses affaires et on vous rejoindra, enfin, on ira chercher Tristan en espérant qu'il soit bel et bien dans la prison. Ne t'inquiétez pas, je n'y manquerai pas. Toi, j'espère que tu auras bien ton cul dans le foin en train de chercher. Donc, Guillaume, que fais-tu ? Je vais faire ma bière tranquillement, redemander aux noiselles après un petit-déj pour New York. Et puis, au-dessus une demi-heure, trois quarts d'heure, j'irai tranquillement déposer l'autre abruti. Oh, l'autre abruti, autre abruti et j'ai les oreilles. Oh, mais ça, il le pense. C'est vrai. De toute façon, je peux rien dire face à un tel amas de muscles. En attendant, Adrien et Renard, que faites-vous ? Je vais chercher, enfin, je sors et je vais au niveau... Tu peux me remettre ta carte si vous voulez ? Bien sûr. Et moi, je vais suivre Renard. Oh non, je vais au niveau du quartier marchand. Directement. Du coup, nous, il faut qu'on aille à la caserne ou à la prison ? Il faudrait que vous vous fassiez embarquer par la police, globalement, par la garde. Faut qu'on fasse la merde dehors, quoi. Si tu fous le bordel, je peux te choper par le col et te déposer devant la garde. Pas loin. Oh, t'inquiète, j'ai une idée. donc, du coup, moi, je cherche un marchand. Eh bien, tu l'as trouvé, ton marchand. OK. Je m'approche du comptoir. Bonjour, messire. Bien le bonjour, très cher. Je me demandais je peux vous acheter, mais est-ce que vous, vous achetez ? Oh, eh bien, tout dépend ce que vous vendez. Je lui montre le collier en argent que j'ai et les quelques bagues en argent que j'ai. Faites-moi voir ça. Oui. Hum hum. Je vous donne je ne vais pas faire appel à un spécialiste car je suis moi-même un peu versé dans l'art de la bijouterie. Je vous donne une pièce d'argent et demi. Une et demie ? Pour le tout. Allez, c'est bien et je ne poserai pas de questions. Bon, je pense que c'est plutôt moi qui ne devrais pas en poser. Si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que je sous-entends ? Voici pour vous. Faut-il autre chose ? Oh, j'ai ce qu'il faut. J'ai à manger. J'ai tout ce qu'il faut. Non, je vous remercie très cher. Très bien. Eh bien, bonne journée. merci à vous aussi. Du coup, à mon tour, après que Renard s'est passé, je passe à mon tour devant le marchand. Bien le bonjour ! Bien le bonjour ! Vous m'avez tout l'air d'être un noble chevalier. Que vous faut-il ? Effectivement, de noblesse, mais j'ai plus l'habitude de faire dans la paperasse, mais je préfère toujours bien me protéger. Bon, oui, c'est impressionnant ! Alors, je dois malheureusement me séparer de quelques bons millésimes pour pouvoir me refaire mes stocks dans mon atelier. Donc, j'aimerais vous présenter ces bouteilles et en connaissant effectivement la qualité de l'alcool, je pense qu'on pourrait faire de bonnes affaires. Je lui montre les trois bouteilles d'alcool que j'avais récupérées dont j'ai reconnu le millésime quand je suis passé. Et vous voudriez les troquer ou seulement de l'argent ? On peut faire les deux. J'aimerais juste savoir qu'est-ce que vous avez en inventeur. Eh bien, nous avons absolument tout ici. Nous sommes la plaque tournante du duché. J'ai cru comprendre, ça a l'air fort chargé, mais est-ce que vous pouvez du coup m'en faire un rapide tour ? Eh bien, vous avez des produits de première nécessité de la nourriture, de l'alcool, de l'eau, des armes, des outils de bricolage, des meubles même, nous pouvons en commander en tout cas. Faut-il vraiment rentrer dans tous les détails ? Non, vous pouvez passer sur les armes, la nourriture et les différents liquides. J'aimerais savoir si vous avez de la verie de l'équivalent de sol ou autre. Quelle taille vous faut-il ? Relativement petite taille, je dirais entre du 10cl de contenant jusqu'à du 50. Si vous avez en moyenne ce 30, ce serait parfait. Oui, et combien vous en faut-il ? Je dirais que 7-8 devrait largement faire l'affaire de mon côté. 7 ou disons 8 ? Si vous me faites un 7 plus 1, ça me va très bien. 8, c'est très bien. Alors, 8, ce petit fio-là, c'est... Oui, donc ça fait... 120 pièces de bronze, nous pouvons... Ok, je vais noter. Je vais faire en argent, ça fait 2 pièces d'argent et 20 pièces de bronze. Ok. Vous avez dit 2 pièces et 2 pièces de bronze, c'est ça ? 2 pièces d'argent ? 2 pièces d'argent et 20 pièces de bronze. Et 20, d'accord. Ok, donc ça, on peut toujours le noter de côté. Alors, dites-moi un petit peu ce que vous avez en matière première, dans tout ce qui touche au niveau des minéraux et autres. Des minéraux ? Il faudrait voir avec ma fille, mais je crois savoir que nous sommes assez riches en la matière. Ok. Mélisande ? Oui, père ? Viens voir ici, ma fille. Oh, la vache. Pardon. C'est pourquoi ? Ce monsieur cherche des minéraux. Oh, une pierre pour une dame ? Nous avons... ce ne serait pas une pierre qui vous plairait énormément. Je cherche une pierre qui sent énormément fort. Oh, je vois. Des ingrédients, peut-être ? Exactement. Dites-moi un peu ce que vous avez en cette qualité. Oh, mais je vais avoir du nitrate, de l'ammoniaque, du soufre. Après, nous pouvons aller dans les épices si vous voulez. Vous pouvez passer les épices, c'est exactement ce que je cherchais, les trois que vous m'avez cités. Oh, très bien ! Quelle quantité ? Quelle quantité voulez-vous ? Je dirais que 200-250 grammes de chaque pour faire plus ou moins un kilo en sac séparé. Un sac de 3 kilos, vous dites ? Non, de 1 kilo, donc vous m'avez donné 4 ingrédients, donc si j'ai bien noté les bouffes, l'ammoniaque, le nitrate et du soufre. Soufre, nitrate, ammoniac, l'ammoniaque. Il n'y en a pas dit un petit dernier. Nitrate, soufre, ammoniac, cognac. Ah, j'ai oublié ! On n'aurait pas simplement du charbon, peut-être ? Du charbon, on a beaucoup de charbon. Ok, magnifique. Je suppose que le charbon, j'aurais de la chance là-dessus. Ça ne coûte pas bien cher, c'est pas le plus difficile à récupérer. Non, c'est pas très cher, non. Du coup, il m'en faudrait 250 grammes de chaque, comme ça je sais que j'ai 1 kilo de... 250 grammes de chaque... Sacrée emplète, messire ! Comme l'a très bien fait remarquer votre père, je viens de haute lignée au niveau de l'alchimie. Donc, au pied, vous pourrez toujours me donner votre... Enfin non, on pourra même échanger nos contacts et si vous me faites si vous me faites un petit discours, vous aidez... Je suis fiancé, je suis même marié. Oh, ce n'était pas pour ça que je voulais dire. Si jamais, imaginons, vous auriez besoin de différentes aides, par exemple, même au niveau des soins, si on se fait des ristournes chacun, donc moi, j'achète un peu moins cher et si jamais vous avez des problèmes, on va dire, pour vous soigner, je pourrais vous faire une ristourne en échange. En échange de bons procédés entre marchands, quoi. Ah, vous êtes du métier ? Tout alchimiste marchand, voyons. Puisqu'on doit voir énormément de monde et on a énormément de services à proposer. Je vois, oui. La transformation de la matière première pourrait avoir énormément d'avantages. Pour l'ammoniaque, ce sera 4 pièces d'argent, le soufre, 2 pièces d'argent, le nitrate... Alors, je recommence. L'ammoniaque, c'est 4 pièces d'argent, troublé. Le soufre, c'est 2 pièces d'argent, donc ça fait 6. Le nitrate, c'est 60 pièces de bronze et le charbon, vous en aurez pour 30 pièces de bronze. Voilà. Donc, vous avez commandé avec mon père déjà, je crois ? Oui. Alors maintenant, je vais déjà vous présenter la première bouteille et... Ah oui, vous vouliez croquer. Faites-moi voir ça, je suis zoonologue. Oh, grand cru. Très bien. La deuxième, c'est pas mal aussi. L'année n'est pas aussi bonne. Il avait quand même plu un petit peu trop. Il coûte un peu l'acide, celui-là. Donc, on peut dire oui, quand même. Alors, acide, pas acide, ne mettait pas les goûts dans les prix. Certains apprécient l'acidité. Non, pas ici, non. Donc, la première, je veux bien vous la prendre pour une pièce d'argent. La deuxième, elle est vraiment mieux. Je peux mettre quatre pièces d'argent et la dernière, ça m'embête, mais parce que c'est une pièce d'argent et demie. voilà. Donc, il faut calculer. Six pièces d'argent et demie. C'est cela. Par rapport à ce que j'avais besoin avec votre père, c'était donc pour les différentes fioles plus les différents ingrédients qu'on a listés, on arrive à six PA. Donc, six pièces d'argent et 110 pièces de bronze. Est-ce qu'on peut dire qu'en bon marchand que nous sommes, je vous donne les trois bouteilles contre les différents biens qu'on a notés tout à l'heure ? Ah, monsieur, on va avoir un petit problème. Ça vous fait un total de dix pièces d'argent et dix pièces de bronze. Et je peux vous donner pour les bouteilles de vin six pièces d'argent. Moi, j'en suis à huit. J'en suis à huit, deux pièces d'argent. Ah, non, non, non. Non. Ben non. Non, parce que vous avez pris quand même beaucoup de fioles et ça faisait deux pièces d'argent et vingt pièces de bronze. Oui. Et les différents ingrédients font en tout six pièces d'argent et 90 pièces de bronze. Oui. Alors, si c'est deux, ça fait huit. Oui, mais 110 pièces de bronze, c'est quoi, monsieur ? C'est deux pièces d'argent et 10 pièces de bronze. Eh oui. Ah, ok, d'accord. Vous avez déjà fait le change, d'accord. Si vous êtes du métier, vous n'irez pas très loin avec ce genre de calcul. Je ne fais pas systématiquement la comptabilité, je vous avouerai. C'était plutôt le fou de la femme qui le faisait. Oh, la pauvre, oui. Ah, je ne vous le fais pas dire. D'accord, d'accord. Donc, vous nous devez... Allez, on arrondit. Soyons fous. Trois pièces d'argent. Tata, 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 tata. Ben, monsieur. Oui. Trois pièces d'argent, s'il vous plaît. Ben, je regarde dans mes poches si j'ai effectivement cela. Alors, ah, c'était plutôt mon collègue qui avait l'entièreté de l'argent. Ah. S'il n'y a pas autre chose à vous troquer. Ah oui. Oui, ça arrive souvent, ça. Je regarde. Je regarde. Je regarde. Oui, oui. Ben oui. Sinon, on peut commencer à enlever des choses si ça vous embête. Ça m'embête fortement. Oh, mais j'ai encore deux, trois bouquins. Des livres. D'accord. Alors, j'ai un bouquin sur la politique locale. Je pense que ça pourrait fortement vous aider. C'est quelle édition, vous savez ? Faites voir. Ah oui, plutôt banal, quand même. Oui, bon. Ça peut faire l'affaire pour l'échange ? Ça peut. Oh non, ça ne suffira pas, monsieur. C'est quoi l'autre livre, s'il vous plaît ? Et j'en ai un deuxième, c'est sur les valeurs de l'église. Ah, important. Important, l'église. Mon cher mari, il y est constamment en ce moment, c'est insupportable. Ah, je n'en doute pas. Ah, je n'en peux plus d'entendre parler de l'église. Non, écoutez, je suis une croyante quand même, mais ça, tous les jours, c'est beaucoup. Ah, bon, alors, vous avez dit des livres, oui, trois pièces d'argent. Bon, vous êtes toujours une pièce d'argent et demie trop court. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Hum, 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 hum. Vous avez dit une pièce et demie, alors ? Oui. Oui, oui. Ta, ta, ta. Donc, qu'est-ce que je pourrais enlever ? Pas vos vêtements, s'il vous plaît. Non, absolument pas. Dites-moi, le soufre, vous me l'avez fait à deux pièces d'argent, c'est ça ? Oui, exactement, oui. Oui, ça, vous pouvez l'enlever et après, on est bon pour faire affaire. D'accord. Eh bien, c'est parfait, monsieur. Voilà, je vous remets vos petits ingrédients et vos fioles. Voilà. Magnifique. Ce sera tout ? Oui. Enfin, c'est une excellente journée. Mais vous aussi, monsieur. Oh, il y a monsieur aussi, je ne l'ai pas oublié. Ah, vous en avez pas ? J'ai l'impression que votre fille a l'air de faire peut-être une transition parce que je vois que madame maîtrise bien le métier. Ah oui, c'est moi qui vais hériter. Mon cher mari est bientôt à la retraite. Mais mon époux m'aide d'habitude quand il n'est pas à l'église, bien sûr. Ah, j'ai cru entendre qu'il était beaucoup à l'église, du coup, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Insupportable. Ah, je vous plaide. Parce que je vous avouerai que là-dessus, je peux vous partager d'expérience. Quand on a l'occasion de travailler avec un conjoint de manière passionnelle, on ne voit pas le temps passer. Exactement. J'ai vu plus de 20 ans de ma vie disparaître sous mes yeux en compagnie de feu ma femme. Je ne vous souhaite que la réciproque. Ah oui, mais moi, c'est un homme. Oui, mais je comprends la tournure de la phrase. Bonne journée. À vous aussi. Alors, notre ami Renard qui s'est éclipsé. Forcément, il n'a pas l'entend dix ans. Il ne voulait surtout pas payer, j'ai l'impression. Donc, Guillaume, tu as récupéré Tristan qui sent bien la Vinas. Hé ! Hé, je ne suis même pas bourré. Dans quel quartier veux-tu aller, Guillaume, pour le remettre au quart ? Mais moi, peux la carte, s'il te plaît ? Que je puisse estimer le meilleur endroit pour foutre le bordel. Guillaume, le quartier bourgeois, si je me pointe en centre à la Vinas là-bas, à tous les coups, c'est bon court. Je me disais que devant les portes du château, ça pourrait être très drôle. Ça pourrait être très drôle, mais il risque de m'embrocher direct, surtout. Ou devant l'église. Ouais, l'église... Un alcoolisé devant l'église ? C'est presque une habitude. Les prêtres se bourrent la gueule de vin et d'hostie. On va aller sur la place du quartier bourgeois. Yes ! Et pas de touche, haute-moiselle. Oh ! Oh ! Oh ! C'est vrai que dans tous les dessins que t'as fait, t'as fait que des ultra-bonasses. Oh ! C'est pas de ma faute, c'est le duché qui est comme ça. Oh ! Guillaume, suis-moi... S'il te plaît. Pas les enfants. Je vais le suivre, mais pas de trop près pour ne pas qu'on nous voit ensemble. Ok. Il y a une statue que je vois à côté de moi, là. Oui, c'est une statue. Ok. Je grimpe dessus. Debout sur la croupe du cheval. Regardez-le, celui-là. N'utile pas folklorique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vous offre un plus grand spectacle. Je me baisse et je baisse mon pantalon d'un coup. Et j'écarre les bras. Messieurs, dames, je suis libre et à vous, venez me prendre, venez me chercher. Je vais m'approcher de lui, le choper par la jambe et le descendre d'un coup en mode « Hé, vous pâle bordel ? » Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Oh non. Ça commence bien. J'aime bien le haut. Non, non, non. Fais-moi, j'ai de chance. J'ai pas fait mon jet habituel de début de game. Est-ce que je peux le relancer ? Non. J'ai pas fait mon jet avant game. Non, fais-moi un jet d'extérité plutôt, mon cher Tristan. Ah ! Je fais mime de résister, en fait, comme je le vois galérer. Ne me touchez pas, vilmanant ! Je fais les licobits en même temps. J'ai pas un jet de textilité toujours. Joli. D'accord, alors pendant que tu fais les licobits et que tu as le froc baissé sur la statue, tu vois que Guillaume te saisit par la cheville pour te faire dresser. Cependant, il ne maîtrise pas très bien sa force. Quoi ? Tu te retrouves le nez par terre. Oh putain ! Tu perds 4 points de vie. Mais tu es con, putain ! Eh, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il m'a fait donner ! Ce Guillaume est complètement torché. Il faudrait peut-être l'enmer en prison qu'il dégrise. C'est vrai qu'il pue la vinasse. Et pourquoi il a le froc baissé ? Parce qu'il est bourré, je viens de vous le dire. Il est baissé ? Il sait pour me faire profiter de mes plus mêles dans toute la population. J'essaie de me relever. C'est genre presque en rampant et me diriger vers les deux jeunes femmes là-bas. Mesdames, venez par ici, mesdames ! Oh mon dieu ! Je suis votre médi ! Eh, reviens-le à toi. Regarde-le, il va te choper par l'épaule. Je vais l'aider. Je vais le choper par la peau du... Enfin, par le col pour le soulever. Je vous le dépose en prison. Vous venez avec moi. Qu'est-ce que t'attends ? Tu veux devenir garde ou quoi ? Vous avez besoin d'hommes ? Enfin, de muscles surtout. Des comme toi ? Ouais, on pourrait les utiliser. Je suis utilisé par personne. Mais si vous payez bien, ça peut s'arranger. En même temps, comment est-ce qu'on peut utiliser de si beaux muscles ? Est-ce que tu résistes, Tristan ? À moitié ? Enfin, je fais mime, en fait. Oh non ! Ne me touchez pas ! Je ne suis qu'un être fébrile ! Qui n'aime que la bonne chair ! Euh, fais-moi un... Alors, le garde, tu vois que lui, ne fait pas trop mime. Ah ! Fais-moi un jet de chance. Tu te prends quand même une claque dans la tronche. Aïe ! Mais j'ai bondé ! Tu perds 3 points de vie. Waouh ! Parce qu'il a pris un peu d'élan, apparemment. Il s'est pas gagné. Il vient de perdre 7 HP sur 2 actions. Je vous suis ! Je vous suis ! Je vous suis ! Je vous suis ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! Allez, viens par là. Et donc, vous vous dirigez vers la prison. On va juste faire un petit aparté vers Ronard qui s'est dirigé vers l'église. J'ai mal. Ronard, que souhaites-tu faire dans les environs de l'église ? Alors, je me mets juste devant le porche, en fait, et je regarde un petit peu les rondes de garde, voir s'il y a un déroulé particulier ou pas. C'est pas la bonne église. Voilà ! Je me mets juste devant le porche, vraiment. Je rentre pas et juste, je regarde un petit peu les rondes de garde, voir s'il y a un déroulé particulier. Parce que je sais qu'il y a les quartiers pauvres pas loin et qu'en général, dans les quartiers pauvres, on lâche quelques piécettes, on peut se faire aider. En gros, mon objectif, c'est de repérer des rondes de garde si ça tourne mal à la prison pour pouvoir aller se planquer dans les quartiers pauvres ou quoi. Ok, bah fais-moi un jet de perception. Tu vois des gardes ? Tu vois des gardes, mais tu vois aussi des gens. C'est un environnement beaucoup trop urbain pour toi, toi qui sors de prison, t'es un peu perdu. C'est incapable de comprendre quoi que ce soit. et j'essaie de me mettre du coup en direction du chemin qu'il mène à la prison parce que si je ne me trompe pas, il est isolé. Donc vraiment vers l'entrée, voir si je vois des gardes passer avec un abruti dans les mains et que j'attends qu'ils passent avec. Et bah tu vois justement passer Guillaume et un garde qui tiennent Tristan qui a l'air un peu amoché. Et ils le prennent jusqu'à la prison. Vous avez entendu parler ? Vous ne savez pas qui je suis ? Voilà des rouquins. Pour nous, c'est la routine de les voir. C'est la rouquine. La rouquine, ouais. Je vous amène un spécimen, les gars. Allez, en dégrisement. Eh, et bonjour. Ta gueule. Ok. Tu as tellement fait un ta gueule de l'inspecteur gadget de Kassos. Donc Tristan, tu es mis dans une cellule. Est-ce que tu es tout seul ? Est-ce que tu es tout seul ? Merde. Tu es que Guillaume, et toi, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux une récompense ? Allez, casse-toi. Si vous avez une récompense, je prends. Non, c'était de l'humour, connard. Casse-toi. Je me mets juste devant lui. Vraiment, quasiment front contre torse. Je ne peux pas faire mieux. Assulte-moi encore et tu verras. Tu verras quoi ? La cellule dans laquelle je vais te mettre ? Allez, du vent. Tchou tchou. Je pose ma main sur son épaule et je serre, mais sans le blesser. Alors, en faisant, sur la table de gauche, tu vois que les trois gardes commencent à se lever. Tu veux de l'aide ? Tu veux une cellule à toi tout seul ? Je devrais pouvoir m'en occuper tout seul ou pour rester assis à boire. Mais dis donc, il est marrant celui-là. Tu veux aller trouver ton pote en tôle ? Allez, enlève tes armes. Je ne le connais pas. Oh, ne t'inquiète pas, tu vas rester longtemps avec lui, vous allez devenir très copain. Minable. et je m'en vais. C'est ça, casse-toi. Gros con. J'ai fait demi-tour. Oh non, ce n'est pas vrai. Quoi, t'en vais encore ? Ce coup-ci, c'est la cabane, mon pote. T'es sûr de ton coup ? Lequel de vous quatre vient de m'assulter ? Tu sais quoi ? On peut le faire tous les quatre si ça te fait plaisir. Je prends ma faux que je mets dans mon dos. Je la pose à côté de moi. Alors, il dégaine l'anzar au moment où tu dégaines ta faux. Pas agressif, juste je la tiens en main à côté de moi. Les questions, depuis les cellules, on entend le bordel ? Ah oui, vous êtes à côté. Alors derrière toi, une autre pièce s'ouvre. Quatre nouveaux gardes en sortent. Qu'est-ce qu'il veut, le gros con ? Alors, petit père, tu vas poser cette faux très gentiment parce que c'est pas la moisson et puis tu vas aller voir ton petit copain en prison. D'accord ? Eh bien, je vois qu'ici, on ne me connaît pas encore. Sinon, vous seriez moins con. Mais on me rend envie de te connaître. Surtout le mec avec qui tu vas partager ta nuit ce soir. Sois pas trop brutal, c'est peut-être sa première fois. Quoi ? T'inquiète, tu crieras pas trop fort. Ok les gars, tabassez-le, il m'a gavé. Je donne un grand coup circulaire autour de moi avec ma faux. Oh les gars, révolte ! Révolte ! Révolte ! Fais-moi un G de force. Aïe. À jouer au con. Je peux essayer d'ameter les prisonniers. Tu peux, mais c'est des barreaux en fer et en terre. Ah merde. Alors déjà, tu rates complètement ton attaque à la faux. Et tu vois que tout de suite, tous les gardes se jettent sur toi. Alors il y en a qui se cassent la gueule ce faisant, prenant son élan, bizarrement. Mais tous les autres t'agrippent et ils commencent à te tabasser avec des gourdins en bois. Je les dégage et je leur donne des grands coups de faux dans la gueule. T'es encore, la faune n'est plus d'une grande utilité. Je peux m'en servir pour les dégager. Bah refais-moi un G de force sachant que tu dois combattre 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Tu vas me faire un beau G à moins 20. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe tout pile. C'est beau. Donc tu arrives à en repousser un peu. Alors tu en repousses violemment un et un deuxième mais les autres arrivent sans mal finalement à te maîtriser. Comment ça maîtriser ? Les mecs ils sont plusieurs sur toi en fait et ils te prennent par les épaules les bras ils te désarment et ils te tabassent avec des gourdins en bois. Et je leur mets des coups. tu te débats donc. Je me frappe de dos. Fais-moi de nouveau G de force moins 10. Ah ça c'est une meilleure session pour toi effectivement. Tu repousses de nouveau. Les autres prennent quand même le dessus et ceux qui étaient restés en retrait ou qui avaient un peu perdu de l'élan reviennent à leur tour. Et je continue à taper dedans. ils te tapent également. Putain vu les dés qu'ils font refais-moi G de force moins 20. Tu perds 10 points de vie au message. Ça ne passe plus et effectivement ils finissent par t'assommer et tu perds 6 points de vie. Ils peuvent pas me déplacer du coup je reste à bloquer la porte. 6 personnes ? Si 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 attends tu as un sacré paquet là. C'est injuste. Qu'est-ce qu'il est injuste ? Il perd 6 points de vie moi j'ai pris une baffe et je me suis gamélé et j'en ai perdu 7. Ouais mais il est mastoc. Il a la même constitution que lui. Il n'est pas une moitié de muscles. Il est mastoc ils l'ont juste tabassé ils l'ont assommé ils l'ont pas tiré d'une statue qui était à 2 mètres de hauteur. Moi j'aime bien me faire tirer. Et donc Guillaume te voilà un peu dans les vapes en prison pour avoir tenté d'attaquer à toi tout seul la prison. Ce qui n'est peut-être pas une très bonne idée effectivement. On sait. Tristan te voit là d'où aussi derrière les barreaux. Je l'ai remarqué merci. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose ? Alors je vais faire le tour de toutes les pièces pour voir si je ne trouve pas quelque chose dans les matelins. Ce n'est pas des matelins d'ailleurs au niveau des lits. Je peux voir si je ne trouve pas un anneau ou un truc. Non je suis sûr que l'anneau il est là. Fais-moi un jet de perception. Il a vu la porte c'est tout. Effectivement tu ne trouves rien de particulier. Tu peux fouiller les latrines ? Tu peux effectivement trouver des restes de déjection humaine. Ah merde. C'est les toilettes sèches ou pas ? Ce sont des latrines donc ouais bon c'est il n'y a pas d'eau courante quoi. Merde. Tu te rends compte qu'elles ne sont pas nettoyées très régulièrement non plus. Adrien que souhaites-tu faire ? Est-ce que j'ai entendu la baston ? Absolument pas tu es tu sors de chez le marchand. Ah ok je pensais que j'avais eu le temps d'arriver entre temps d'accord. Comme prévu je me dirigeais vers la prison et j'espère y retrouver renard entre temps. Le renard est sur le chemin et effectivement vous pouvez vous retrouver. Quand on se retrouve non. Que faites-vous du coup ? Vous vous retrouvez dans la rue un peu avant la prison. Bon bah plus qu'à attendre je les ai vus passer. Bon par contre étrangement j'ai pas vu Guillaume revenir. Ah ça ça sent pas bon. Oui et je rappelle que Tristan a confié l'or à Guillaume que s'il s'est fait arrêter à cause de ses exactions comme je te l'avais signalé on a très certainement perdu l'or. Ah ça va t'arrêtes à garder la grande partie du coffret donc c'est bon. Alors le coffret est rempli de pièces d'argent là on parle d'or. Il les a récupérés où ce con ? Que vous avez donné les prostituées en récompense c'est effectivement Tristan qui avait récupéré la bourse mais qui l'a donnée avant de se faire arrêter à Guillaume. Putain mais quel connerre ! Bah ouais mais j'allais pas la donner au mec qui réclame tout le temps qu'on lui donne du fric. Donc que décidez-vous de faire ? Franchement c'était toi ou Guillaume le plus proche c'était Guillaume. C'était peut-être pas le meilleur choix de fait. C'est le plus con aussi il est un peu susceptible Ok Adrien et Renard quel est votre plan ? Bon réfléchissez à un truc je vais juste faire faire un petit quelque chose j'arrive. Pisser ? On peut tous aller pisser. Ah donc pour en ce temps là j'essaye de cogiter un plan logique je me mets je me mets pas loin de lui qui est en train de faire son quelque chose de tourner en cas que ça soit pissé ou quoi même si c'est préparer un truc bizarre je dis bon le principe c'est de récupérer Tristan Guillaume lui il s'est mis en difficulté il est encore dedans ça va être compliqué peut-être qu'il s'est fait embaucher par rapport à ses muscles ça serait mon meilleur des cas dans le pire des cas il pourrait partager une cellule lui aussi dans le pire des cas il est mort ah je n'avais pas prévu la mort surtout que d'après toi ce n'est pas le pire des cas vu que tu n'as pas l'air de l'apprécier beaucoup disons que je protège mes arrières bref il va falloir récupérer Tristan le principe c'est est-ce qu'il a eu le temps de trouver l'anneau ou pas on pourrait le laisser chercher dès que tout ça c'est bon on va voir la garde on négocie la libération de notre pauvre ami ivre qui a été joué on ne sait où alors deux solutions soit on tente voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et on avise ou alors on va se faire sortir un maximum de garde à l'intérieur avec un un petit feu extérieur tu sais on gueule au feu une barrage qui crame à côté tous les gardes qui sortent pour procéder d'être un incendie les gardes d'une prison ils ne sortiront pas comme ça une partie quand même non ? il y a le château à côté je veux te taper la garde royale au cul encourage à toi pas de bonne idée il va falloir aller négocier yep mais j'ai plus une thune l'argent ne sera peut-être pas nécessaire j'ai la caissette c'est fait pour ça pas pour faire des petites emplettes bon bah allons voir alors vous rentrez tous les deux dans la prison eh c'est pour quoi ? on vient voir un ami qui était un petit peu ivre et s'est enfui ah ah lui ouais alors les tarifs pour les gens nobles comme vous si vous voulez aller dans une cellule c'est 10 pièces d'argent vous faites ce que vous voulez pendant une heure si vous voulez on peut mettre des rideaux non j'ai deux questions mais la première de là où je suis pardon juste juste une petite remarque est-ce que de là où je suis je vois Guillaume ou pas ? effectivement il est dans ton champ de vision et tu le vois à travers les barreaux visiblement assommé sur une paillasse je peux récupérer donc je dis non non je voulais juste savoir si je l'avais remarqué pardon Renard je t'ai coupé pas de soucis donc je souhaiterais récupérer mon ami qui a dû un petit peu dessouler sinon je m'en occuperai personnellement ne vous en faites pas et la deuxième question j'ai eu auprès de moi un marchand il pleurait la perte d'un anneau il lui semblait très précieux une alliance est-ce que ceci vous parle vous semble être le chef de la garde une alliance écoutez si vous voulez visiter une cellule c'est 10 pièces d'argent si vous voulez une réduction on peut la jouer au dé si vous gagnez il y aura une réduction ce sera que 5 pièces d'argent mais si vous perdez ce sera 15 pièces d'argent et pour faire sortir mon ami lequel ? le poivreau ? bien sûr de ce que j'ai compris il a montré son service trois pièces à des gens de la noblesse enfin à des gens qui ont de l'argent quoi on a pas trop eu de nouvelles d'eux mais il y avait aussi une grand-mère dans le coin donc vous savez à cet âge là ça oublie pas ce genre de choses et en plus son fils c'est quelqu'un d'important disons 40 pièces d'argent tout de suite sinon c'est 20 pièces dans deux jours 40 pièces d'argent ? ouais c'est cher il vaut une coquette somme dites-moi écoutez être garde ça paye pas beaucoup donc on se fait des petits à côté quand il dit ça j'essaie de regarder ses mains d'accord tu regardes ses mains je vois une alliance en or ou quelque chose comme ça tu vois plusieurs anneaux mais rien qui ne ressemble à une alliance en or vu les anneaux qui partent à vos mains vous la semblent plutôt bien payé ouais ou alors j'ai de la chance bien donc vous parliez de jouer non je parlais de visiter les cellules voilà il va y avoir une réduction on joue au dé si vous gagnez c'est moins cher si vous perdez c'est plus cher bien donc maintenant on va discuter de ce fameux marchand et vous allez me dire dans quelle cellule il est allé il est allé dans la 1 la 2 la 3 ou la 4 voilà bien je vais m'entretenir avec mon confrère et je vais revenir vers vous c'est ça et puis si vous voulez que votre petit copain il sorte à bouler la monnaie donc je je sors avec avec Adrien ok bon autrement dit c'est compliqué parce que là si on lui donne les pièces d'argent pour visiter une cellule s'ils n'ont pas dépouillé Guillaume on a de la chance et on récupère les pièces d'or s'ils ont dépouillé Guillaume on est obligé de faire paroter Tristan 2 jours en cellule pour pouvoir le récupérer bah faire paroter Guillaume on s'en moque un peu je t'avouerais que Guillaume va y rester il reste sur la voie publique et pas montrer son service 3 pièces ça aurait coûté 4 fois moins cher s'il avait pas fait le con je t'avouerais que c'est un peu de sa faute il reste sur la voie publique littéralement on leur aurait dit dès qu'il avait des souliers qu'il pouvait sortir enfin il a décidé de s'amuser il s'amuse il fait ce qu'il veut moi je t'avouerais que visiter la pièce de Guillaume parce que de mémoire il a donné la tune à Guillaume donc peut-être ils l'ont juste réussi à le tabasser et vu qu'il s'est pas mal défendu ils ont peut-être pas voulu le fouiller directement donc au pire des cas moi je visite toute la cellule je demande des rideaux et je fais la vérification d'au moins une cellule avec de la chance on retombe sur l'anneau et sinon on pourra toujours voir le soir ce qu'on pourra faire parce que je suppose que toi crochet des portes tu sais faire devant des gardes ça risque d'être compliqué on pourra toujours aviser ce qu'on pourra faire mais en attendant je t'avouerais 10 pièces d'argent pour récupérer de l'or ça peut être particulièrement bon le pari est risqué mais ça peut servir parce que très clairement s'ils l'ont pas fouillé maintenant ils vont peut-être le fouiller plus tard et là ça va être la merde question HRP alors est-ce que je sais on va dire en crochetant un petit peu une serrure même si c'est une serrure de prison l'abîmer assez pour qu'elle s'ouvre toute seule voilà je vois c'est pas un truc que t'as spécialement spécifié mais vu que tu sais ouvrir une serrure tu peux être dans la capacité après l'avoir ouverte de la casser ok très bien c'est quelque chose c'est dans ton dans ta range de compétences ok donc du coup Adrien ce que je te propose tu vas voir Guillaume je vais voir si Tristan a trouvé quelque chose et je vais peut-être essayer de m'arranger pour que notre ami puisse échapper en cours juste laisser Tristan courir ou Guillaume ah non Guillaume il avait l'air mal en point je t'avouerai je pense qu'il va pas pouvoir bouger avant un bout de temps et s'il est là alors qu'on lui a demandé d'accompagner notre très cher ami et peut-être qu'il le mérite et peut-être qu'il serait dangereux pour nous aussi dans le pire des cas je demanderai des rideaux je verrai si je ne peux pas le réveiller je vais voir ce que je pourrais faire bien sur ce je te propose de re-rentrer du coup toi attends attends toi tu vas juste voir Tristan parce qu'au pire tu peux juste aller devant et lui dire bah écoute t'as foiré tu restes deux jours comme ça ça t'évite de claquer 10 PA pour rien je vais fouiller la cellule et voir si je peux le libérer ok donc on dépense 20 PA pour les deux pièces alors eh oui malheureusement bon ça fait 50-50 pour 20 PA ça fait quand même mal au cul bon vendu donc on re-rentre du coup ok tu fais quoi en attendant Tristan je suis au niveau de la de la porte des barreaux et j'essaie d'interpeller mes voisins de cellules je sais pas s'il y a du monde ouais qu'est-ce tu veux ouais qu'est-ce tu veux hey bonjour les gars alors moi c'est Tristan euh moi je suis sobre et non mes mains elles sentent pas la merde c'est faux euh je cherche je cherche un truc les gars vous auriez pas trouvé un anneau peut-être c'est celui de ton voisin de gauche qui dit ça peut-être écoute attends on a oui à vous ton voisin de droite attends mais moi je peux chercher j'ai un nouveau compagnon de cellules ouais non mais c'est sûr je le connais c'est pas lui qui l'a c'est un pote à moi on le cherche tous les deux justement par contre fouille le reste de ta cellule si j'avais ta pas ok mais tu touches pas au mec il est assez ronchon c'est moi j'ai de charisme ouais ok c'est vrai qu'il a pas l'air commode et comment et toi tu te dis que t'as peut-être un anneau ouais peut-être attends attends peut-être comment ça peut-être peut-être que si tu me fais sortir d'ici je te le donne ah écoute pourquoi t'es là toi et toi pourquoi t'es là j'ai montré ma bite en place publique ouais presque pareil ouais comment ça presque pareil écoute tu me fais sortir et puis c'est tout attends toi aussi t'aimes faire le moulin d'avant avec ta queue parce que c'est toute une technique ouais voilà ouais alors tu vas tu vas de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche t'es bizarre mec attends 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 c'est une question c'est pour savoir si je m'adresse à un professionnel dans le milieu ben je fais ça non merde est-ce que tu te foutrais pas un peu de ma gueule des fois attends chut 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 je suis accoudé sur les barreaux salut ça va si tu veux pas que je te refasse ta gueule comme ton petit copain là tu la fermes ton petit clapet je lui montre mon nez il y a un collègue qui a déjà fait merci tu veux qu'on le refasse pas pour un moment mais plus tard je dis pas non un peu de folie ok t'es un marrant toi j'aime bien les marrants et toi le violeur là tu fermes ta gueule sinon on revient de faire c'est quoi un renard et tristan donc vous revenez dans la prison alors moi c'est Adrien Adrien pardon attends juste après que le garde soit barré je chuchote à l'autre violeur respect mec ouais enfin ouais là c'est tout tiens alors voilà notre petit couple alors alors il semblerait que mon collègue j'ai vu le grand mal assommé si vous me pouvez me donner des rideaux contre 10 pièces de PA j'aimerais bien pouvoir mettre dans la chambre ah ouais c'est vrai ah bah j'espérais presque pour voir ça tu vois ok 10 pièces d'argent très bien donc je donne les 10 pièces d'argent et la même chose laissez moi aller voir mon ami alcoolique ok c'est messieurs m les autres messieurs très bien 10 pièces d'argent et voici voilà allez vous avez des rideaux vous aussi bien sûr que je veux des rideaux allez coca allez et bonne bourre en le voyant s'approcher je tends mes bras qui sont pleins de caca parce que j'ai fouillé les toilettes avant oh mon ami recule oh vite pourquoi tant de hein tant de haine alors adrien que fais-tu vite qu'est-ce que vous foutez là vous ça te regarde pas mec tu me touches pas ça dépend tu m'as l'air mignon ouais bah je m'ors je te laisse tranquille si tu as peut-être quelque chose d'intéressant à me donner en échange euh ouais 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 euh c'est bah c'est rien mec qu'est-ce que tu fais oh non parce que je suppose que les guerres sont déjà passées une deux fois je pense que je devrais avoir de la place pour me mettre à l'aise en toi oh putain mais non mec va tout voir le gros là il bouge pas ouais mais ça c'était prévu ne te tracasse pas tu veux vraiment me niquer t'as rien d'autre à proposer de mieux euh bah non non allez je rigole les roues ils ont pas d'âme je touche pas à ça c'est pas cool mec ta gueule et du coup je regarde un peu Guillaume et j'essaie de voir si je trouve justement la fameuse le fameux gros paquet d'or qu'il devait avoir et bien par chance tu remarques que les gardes ni l'UMJ d'ailleurs n'ont pensé à lui surutiliser son or c'est fort dommage j'aurais beaucoup aimé tu sais me donner la valeur euh tu peux regarder et compter ouais fais moi un petit geste d'intelligence je prends ça la bourse j'ai pas besoin de compter bah tu la bourse alors tu vois une bourse remplie ouais du coup j'ouvre la bourse je regarde combien il y a dedans et voir si effectivement ça a l'air d'être petit geste d'intelligence en ce cas rapide vif et aiguisé coup d'oeil tu comptes 2 pièces d'or et 12 pièces d'argent qui est l'équivalent de ce que nous avaient donné les meufs exactement magnifique bah je la la mets dans ma poche et je sors la fiole d'ammoniaque et je le mets sous le nez de Guillaume voir si j'arrive à le réveiller il se réveille instantanément bien joué sous cette odeur très très forte qu'est-ce que t'as foutu pour être dans un état pareil enfin t'arrives à avoir des bleus mais je pense que pour arriver à te faire des bleus il faut tabasser seulement la gueule ils étaient 6 ouais ça m'étonne pas trop pas 6 8 j'ai pas j'ai du mal avec la maths tous les gars de la prison je vais te chuchoter un truc ok alors tiens ça c'est deux sacs si tu si tu me fais brûler cette partie là tu vas pouvoir faire un énorme feu alors l'idéal ce serait que tu fasses cramer la couche du dessus histoire que les gardes ouvrent la porte à partir du moment où c'est ouvert tu t'enfuiras en courant ça va ? ouais mais je fais brûler ça comment ? alors essaie de voir si tu veux pas gratter une bougie ou alors j'ai de quoi l'allumer le problème c'est que j'espère que tu y arriveras attends si 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 ça va j'ai trouvé il faut là une torche tu la gardes sous le matelas avec le reste tu fais mine de continuer de dormir et la torche l'allume comment ? avec ça c'est une pierre et un silex tu fais quoi ? je tape dessus ? ouais exactement tu tapes le silex sur la pierre et ça devrait l'allumer ok tu es encore embibé suffisamment d'huile pour s'allumer quand c'est fait tu allumes le petit bout là fais gaffe parce que si jamais tu t'éloignes pas suffisamment tu vas te cramer avec tu fais cramer le tout et tu te caches en vitesse tu fais mine de dormir on dirait que c'est l'autre connard derrière qui pyromane au pire je lancerai la torche dans le lit oh ou alors même on fait plus simple la torche tu l'utilises comme masse et tu tabasses l'autre connard de rouquin à côté les gardes devraient sortir et tu les tu les bouscules et tu sors en vitesse ah mais il y a quand même 4 gars à la table et 4 gars à l'entrée ouais mais le jour pas la nuit tu dois pas juste tous les tabasser tu dois juste courir en vitesse et les bousculer vite fait tu cours plus vite possible on t'attendra dehors et j'aurai de quoi faire une distraction ok donc tiens là la torche ça te servira de gourdin merci et je tape tout sous sous la paillasse lui donne au final juste la torche le reste je le garde il n'y en a pas besoin bon bah non il faut quand même continuer le truc juste frémis sur le lit pour le faire grincer pourquoi t'occupe tu peux pas aller voir l'autre rouquin non il me négoûte ok je fouille la la cellule ok mais c'est toi qui prends pas moi ouais mais juste fais mine de faire frémir le lit c'est tout je me dandine sur le lit pour le faire grasser très bien et je fouille la la cellule non je trouve rien de particulier je trouve rien même c'est une cellule c'est assez sale mais c'est tout alors Renard et Tristan ok Renard qu'est-ce que tu fais là enfin comment t'es rentré qu'est-ce que tu l'auras dit regarde est-ce que t'as trouvé l'anneau attends tu viens pour l'anneau ou pour mon anneau pour l'anneau c'est pas très clair ça bon écoute on cherche une alliance oui mais les gars faut peut-être courir un petit peu un petit peu les bris est-ce que t'as mis des rideaux quand même je crois que c'est assez clair ce que tu veux de moi alors on va y aller doucement par contre est-ce que je suis pas sûr que tu sois bien habitué alors le principe c'est que pour accéder à toi puisque l'autre abruti de Golgoth s'est fait arrêter ouais c'était pas prévu j'ai dû payer une somme qui m'empêche de te libérer ah donc t'es censé me baiser moi non au contraire je suis censé attend 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 je vais couvrir mais vous êtes combien ça va c'est crédible déjà dis moi si t'as trouvé l'anneau ah non par contre attends il y a le collègue à côté c'est un petit peu un pro dans le milieu enfin dans notre milieu enfin nous enfin moi et t'as peut-être trouvé un anneau mais je jouis mais en fait il accepterait peut-être s'il l'a potentiellement de nous le donner si on le fait en sortir si tu vois ce que je veux dire très bien bon maintenant c'était bruit étrange et pendant qu'il pendant qu'il fait entre guillemets diversion avec ses bruits j'essaye de de crocheter et de péter la serrure oh mais si vous êtes si dur d'accord fais moi un jet de dextérité ah bah t'y arrive oh la grande évasion en direct oh mon dieu je m'approche de lui la serrure est cassée il faudra juste à ouvrir la porte et à courir dehors oh la vache mais quand faites-vous pour m'ouvrir mon petit cul attend quoi mais c'est génial mais attends et pour le collègue alors on t'est fait comment on se débrouillera on se débrouillera on se débrouillera c'est-à-dire qu'il faudra qu'on revienne attend oh oui j'adorerai revenir regarde ouais qu'est-ce tu veux j'ai fini de mon côté oh punaise le grand gaillard il avait le cul serré oh 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 t'es gueulasse allez sors ce fut un plaisir de faire affaire avec vous attends attends mon mignon t'aimes bien les gros bonhommes écoute celui-là bon d'ordinaire on lui casserait un petit peu la gueule ce soir et puis demain matin mais on a pas grand chose à faire tu veux pas l'emmener avec toi tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire c'est-à-dire que tu pourrais lui faire ce que tu lui as fait là mais chez toi tout le temps quand tu veux j'ai pas l'argent pour l'avoir tu vas pas bien écouter ce mec-là il va rien me rapporter on va juste lui péter la gueule ça va nous faire marrer et on va lui repéter la gueule et puis ça va être moins marrant du coup si t'as un peu d'argent on peut un peu s'arranger c'est ça que je te dis j'en ai plus j'ai ok casse-toi merci pour la proposition si j'arrive à retrouver de quoi parce qu'il m'intéresse fortement quand même oh ces muscles ouais vas-y grand dégueulasse si vous pouvez juste ne pas trop me l'amocher je sais bien que vous le ferez quand même mais juste pas trop s'il vous plaît ton pote ton petit comment pourrais-tu 5 pièces d'or en plus si vous l'abîmez pas trop d'or ? pardon de pièces d'argent pièces d'argent dommage 5 pièces d'argent ouais on te vendra sur son pote de cellule un autre roux là ouais je peux pas le voir c'est enculé oh non moi non plus je ne supporte pas ces sans-âme bon bonne journée ouais c'est ça ouais mon petit renard et Tristan que faites-vous ? moi je demande à sortir je bande le cochon c'est fini messire bien sûr allez dehors je sors tranquillement et puis ok je me précipite contre les barreaux et oh revoir mon beau prince je lui fais un petit coucou un clin d'oeil ta gueule t'entouzes ah messire alors bon moment tellement bon que j'hésite à revisiter une cellule sinon je me disais le poivreau là il a pas de thune sur lui donc je sais pas si vous voulez l'emmener à domicile bah une petite somme vous m'avez déjà proposé 40 pièces d'argent je n'ai pas cette fois non j'ai fait monter les enchères ça avait commencé on sait jamais sur qui on tombe mais là j'ai vu la gueule qu'il a j'ai rien d'en tiré ce type là c'est déjà un miracle que vous ayez voulu ah ouais encore le gros c'est pas dit que le marchand d'esclaves en donne pas une belle petite somme mais lui le poivreau il m'intéresse pas alors quel serait votre prix allez je laisse il y a quand même une gueule marrante c'est à dire les gosses ils peuvent s'amuser avec jeter des trucs 10 pièces d'argent et si plutôt j'allais visiter la cellule de son voisin et pour 15 pièces d'argent vous le libérez et je visite la cellule de son voisin attendez je libère qui exactement le poivreau bien sûr ouais ok ça marche tiens vous me remettez les rideaux bien sûr insatiable j'ai connu une nana qui s'appelait comme ça à la maison ouais elle a pu me voir bah allez bonne bourre merci bien l'amour hop qu'est-ce que tu veux si tu t'approches je crie tu peux crier on m'a parlé d'un marché un marché je cherche une certaine alliance en or ouais peut-être donc il va falloir parler Rémy si tu le fais sortir d'ici je te la donne je regarde s'il l'a sur lui ou pas tu la vois pas tu vois pas il a peut-être caché il a quoi comme tenue des vieux vêtements pas très riches entre guillemets est-ce qu'il a pu la cacher sur lui ah oui il y a des cachettes je parlais pas des orifices naturels mais en dehors des orifices naturels est-ce qu'il y a d'autres cachettes c'est possible juste un doigt une petite olive une petite olive j'entends tout à côté ou pas est-ce que si au niveau de la connaissance de mon au niveau de la connaissance de Redord est-ce que si je le bute en prison et je le dépose est-ce qu'il y a un truc qui risque de m'arriver en grave ou pas sachant que c'est un violeur ça dépend ce que tu peux négocier avec le garde derrière et puis à toi de comprendre la situation aussi oui est-ce que le manège du petit garde voilà c'est lui qui t'a fait rentrer dans la cellule ouais il y a un prisonnier qui meurt comment ça s'est fait ouais euh c'est bien donc je je prends je sors ma dague je je m'assois et en en grattant un petit peu le sol de la prison avec ma dague je je le regarde est-ce que tu crois être en mesure de négocier euh fais-moi un petit jet de charisme plus 10 parce que c'est quand même assez inconfortable pour lui ok mec il te jette un anneau en or à tes pieds je le prends et je regarde tu vois il écrit tu sais je dis quoi comme connerie à mon petit Albert à mon non je regarde mes notes à mon petit coeur d'Albert à mon à Albert mon petit coeur Albert mon petit coeur Albert je te remercie l'ami je mets l'anneau un petit peu dans une poche garde moi comme je l'entends enfile sur ta but déjà fini oui bizarrement c'est plus long la deuxième fois d'habitude allez merci bien et attends qu'on te donne ton pote ah bah j'ai ouvert merde allez casse toi vous aviez oublié de refermer l'ami attendez c'était ouvert depuis tout ce temps il se trouve allez viens avec moi l'ami je t'ai payé merci beaucoup chef je vous en vaudrai ça avec plaisir franchement les gars je vous mets 4 étoiles vous êtes pas mal et au plaisir et je sors alors Guillaume tu vois que le garde s'approche des barreaux alors il s'est réveillé le gros con je fais semblant de dormir ah bah non bon tant pis donc Adrien Tristan et Renard vous êtes tous les 3 devant la prison et on fait quoi pour Guillaume alors je lui ai donné de quoi voir un gourdin avec une torche il va essayer de tabasser le rouquin histoire qu'il y a des gars qui s'énervent et qui ouvrent la porte dès que c'est fait il fonce vers la sortie donc tu veux lui mettre une prime sur la tête à ton ami là mais comment tu veux sortir autrement toi j'admets que j'aurais pas été contre l'idée de le laisser coupire en attendant j'ai l'anneau attendez 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 de rien déjà et avec ce qu'on a récolté avec les putes merde c'est Guillaume qui l'a je suis désolé les gars c'est Guillaume qui a la bourse c'est ce que nous ont donné les putes ouais donc il faut effectivement aller chercher Guillaume tu n'es pas allé la récupérer je t'avouerais que j'ai plus discuté avec lui de savoir comment est-ce qu'on allait le faire sortir parce que sinon avec on aurait pu payer sa libération la perte avec en plus l'anneau la perte aurait pas été si grande ça nous aurait évité de se faire traquer par les gardes en attendant avant qu'il ne foute son bazar je vais aller commercer avec le marchand est-ce que ça fait quand même je vais venir avec toi je rentre vite fait à l'intérieur de la prison au moment où tu rentres tu vois que les gardes ont tous ramassé un gourdin en bois ils se préparent à rentrer dans la cellule de Guillaume chef de prison ah putain quoi encore ouais bah j'ai un peu parlé avec mon ami et dis donc il me fait une avance donc vous m'avez dit combien pour le pour Guillaume quoi pour le baiser non pour le prendre ouais c'est ce que je dis ouais ouais pour le prendre avec moi ah bah là on allait lui péter la gueule vous arrivez pas au bon moment on voulait pas revenir dans 15 minutes justement pas que vous lui pétez la gueule donc comme ça je le prends avant en plus le rouquin derrière vous l'aimez pas donc vous pourrez toujours vous venger sur le rouquin t'es pas con c'est vrai qu'on va le laver sur les bras et puis la taille il doit beaucoup bouffer ce con ah ça ouais il a déjà bien bouffé tout à l'heure d'ailleurs ah ah ouais ouais bon bah disons 15 pièces d'argent hein il est gros quand même ouais bon voilà je vais essayer de voir si je peux pas réussir à le réveiller sinon nous on le réveille et puis non je je ne veux surtout pas l'abîmer quel beau quel beau tas de chair ouais ouais vous êtes sûr que vous n'êtes pas marchand d'esclaves ouais suivez moi hé debout le gros con c'est peut-être ton jour de chance attendez attendez j'ai j'ai l'astuce pour ça je refais du coup l'astuce de la la fiole d'ammoniaque et je pousse un peu Guillaume pour qu'il se réveille quoi encore viens avec moi toi et t'éviter que tu te fasses casser la gueule par les gardes c'est de la magie vous êtes magicien vous êtes un sorceau non non absolument pas c'est juste que j'ai remarqué que cette odeur sentait horriblement fort et que pour réveiller certaines personnes ça marche à chaque fois ah ouais bon allez à bout de le fric et qu'on voit là pour nous ouais parfait 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 allez cassez-vous ça vaut pour toi aussi gros con je veux récupérer mon arme ah dommage il a pas payé pour l'arme allez t'as le droit de te casser je partirai pas sans mon arme ah c'est dommage ça bon bah les gars vous pouvez rentrer c'était combien pour ses effectifs en plus ses effets personnels je sais pas sa tête me revient pas il va peut-être rester finalement je crois que je vous ai payé c'est vrai quoi que j'ai peut-être oublié hein gros con il t'a payé mon copain tu veux pas me faire un petit bisou allez cassez-vous et c'est pour ses effets c'est personnel c'est pour combien parce qu'une petite faux pièce d'argent on est bon non c'est faire de 15 francs attendez on va dire on va dire allez deux pièces d'argent c'est juste une simple faux une pièce d'argent soyons correct ok on va dire trois pièces d'argent ok ok va pour deux va pour deux ça va non non c'est passé à trois allez je vous pense c'est plus sympathique que ça bah tu t'es trompé mon coco allez cassez-vous je peux vous voir ici allez le gros retourne voir maman mieux 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 je reviendrai lui péter les dents j'espère on va finir avec notre quête putain ce que tu nous auras coûté cher donc que voulez-vous faire désormais ? je suis avec Renard vous êtes tous ensemble c'est bon c'est ah ouais j'étais parti en avance à l'église ah vous êtes parti en avance ouais j'étais et je l'avais suivi oui ça je savais à l'église forcément sachant qu'on avait la l'anneau et je présume que Renard était chercher l'argent je vais me diriger aussi à l'église avec Guillaume ok donc vous aurez un petit temps de retard oui sans problème alors je m'avance c'est que je me glisse à côté du marchand et je me mets à côté de lui puisque je suppose qu'il est encore en train de prier donc je fais pareil je me mets je me mets juste derrière à lui avec ma très forte odeur de vinasse toujours présente alors il se retourne effectivement tout de suite suite à cette odeur qui est très désagréable j'ai fait un très grand sourire avec l'oeil salut ah c'est vous vous avez mon anneau ? bien sûr l'ami oh le Seigneur a entendu mes prières attendez excusez-moi les gars je reviens tout de suite il y a quelqu'un ? entrez mon fils oh bonjour ma soeur bonjour mon fils vous avez besoin ah quelle odeur vous avez besoin de quelque chose ? j'ai des besoins très particuliers très bien ah vous êtes blessé vous avez besoin de soins ? oui 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 tout à fait je viens pour pour les soins oh asseyez-vous ici je m'occupe de vous tout de suite ouais merci vous avez de la chance je suis une professionnelle détendez-vous j'adore les professionnels ah vous avez de vieilles vilaines blessures oh bah si j'aime vous savez ça me tend un petit peu aussi dans le bas-ventre si vous pouvez regarder après ah oui très bien alors tu récupères 4 points de vie oh oh merci je suis la soigneuse un petit peu par hasard mais tu l'as trouvé comme d'hab quoi la voix du cul est pénétrable mes frères parce que là Renard tu es que le marchand et Adrien et Guillaume vous arrivez au même moment vous savez mon anneau vous savez ma Pâque vous êtes véritablement les envoyés du Seigneur ah oui si non alors vous ne parlez pas vous vous n'avez pas parlons de paiement ah oui le paiement écoutez combien pour combien pour combien vous me la céderez combien oui Renard est-ce que tu peux juste me la donner j'aimerais la regarder un petit peu de plus près non juste la regarder je ne vais pas la prendre en main je la rende direct après non j'aimerais juste vérifier sa valeur si ça ne te dérange pas j'ai non ok bien je connais pas mal de personnes qui pourraient la racheter dont un certain marchand qui ne pose pas trop de questions au niveau de la provenance des bijoux mais dites moi votre prix alors et au moment où le marchand a continué sa phrase vous voyez que Tristan se fait éjecter de la salle où il était un homme un petit peu énervé qui lui claque la porte au nez ça fait mal t'as encore mis tes mains où il fallait pas toi je vois pas de quoi tu parles ah t'as une belle marque de mains sur ta gueule c'est beau ça non tu crois par contre c'est une soigneuse les gars je suis au mieux 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 j'ai pas si mal il y a un beau jeu en plus vu la rixe que t'as bouffé sur le coin de la gueule tu aurais pas lui faire coucou ouais je vais y aller où j'y vais tu lui passes la porte bonk 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 entrez oh quel homme j'espère que vous n'êtes pas avec ce maudit bref je ne devrais pas maudit asseyez vous vous êtes blessé je vais m'occuper de vous si vous parlez du poivreau qui est dehors vous n'êtes pas mon pote il est immonde je sais qu'il faut être bon avec son prochain mais vous savez ce qu'il m'a demandé de faire je n'ai pas quoi douter je suis toute chose je suis derrière la porte ouais bonne ouais alors tu es au petit soir avec elle et tu récupères 8 points de vie oh pense-toi que le marchand continue à parler alors écoutez déjà sachez ma boutique se trouve dans le quartier marchand et je m'arrangerai personnellement pour que tout soit moitié moins cher d'accord ensuite je dirais que eh bien pour ce que vous avez fait 3 pièces d'or c'est plus que raisonnable en effet 50% sur tous les articles et 3 pièces d'or oh mais si j'avoue vous me sauvez la vie l'or et vous récupérez votre bijou tu donnes une petite bourse avec 3 pièces d'or à l'intérieur je lui donne son alliance oh je vais pouvoir retourner à la maison et merci messieurs et je range l'or au niveau de la caissette ok tiens nous en avons fini ici allons donc guetter les prix de nos futurs équipements vous avez tous le marchand ? vous avez tous le marchand ? Guillaume tu veux faire autre chose avec la bonne soeur ? non juste me soigner et puis je me tire je vais suivre les autres sachez que c'était un jet de charisme moins 40 qui a tenté votre ami Tristan pour bénéficier des bonnes grâces de la bonne soeur j'avoue qu'effectivement il aurait réussi à violer une bonne soeur j'aurais rigolé non c'était pas un viol c'était une petite gâterie voilà j'ai juste demandé de me sucer genre un bijou réparateur parce que j'ai mal à la bite tout le monde connait quoi ça n'a pas été accepté bien sûr et vu comment il s'est fait sortir je vous ai convié qu'est-ce qu'on fait fin pour ce soir parce qu'il est déjà 23h oui ouais on peut c'est quoi Okami tu voulais partir à 23h non ? 23h 23h30 on peut pousser un peu alors si vous voulez on va une petite demi-heure et puis j'irai petite demi-heure donc que voulez-vous faire ? le marchand discute un peu avec sa femme avant d'avoir 50% ou on y va direct ? on voyait qu'il a quitté l'église qu'il est tout content de reparler à sa femme l'alliance aux doigts on va le suivre il va aller dans son échoppe exactement ok donc vous revoilà dans les shops vous avez fait vos petites semplettes tout à l'heure le monde est petit ah c'est cossu ici on est bien oh bonjour mon ami Tristan avant de rentrer tiens les vêtements de rechange que j'avais pris avant de partir ah merde t'as raison je vais me changer ici euh non tu te changes ailleurs on se change pas c'est un marchand ah bah tu veux que je change où là ? sinon c'est la rue tu te démerdes de toute façon t'as pas un pesos on se démerde avec toi pour le reste tu sors excusez-moi mon brave euh oui mais si de quoi avez-vous besoin ? malheureusement je suis tombé dans la rue dans une barille de vin qui pouvait être renversée voilà est-ce que vous auriez à tout hasard si vous êtes bien aimable un endroit où est-ce que vous pourriez me changer à l'abri des regards indiscrits ? eh bien il y a bien un endroit mais vous ne serez pas à l'abri de tous les regards car malheureusement je ne peux pas vous laisser seul dans une pièce vous comprenez euh mais suivez-moi bien sûr ça ne me dérange pas quand on regarde voilà attendez non ça ne me dérange pas je veux dire ah très bien très bien euh venez rentrez Emile euh ce monsieur a besoin de se changer mais c'est tout allez-y monsieur messire j'espère que vous achèterez des choses chez nous oui mes camarades ont l'argent vous voyez avec eux on est tous ensemble oh de l'argent très bien à tout de suite à tout de suite mais si vous êtes de retour avec ma foi un fort individu de quoi avez-vous besoin ? un grand gaillard qui est fort utile dites-moi j'aurais besoin d'équipement ce coup-ci d'équipement de quelle sorte ? vous voyez mon camarade qui ressemble à un chevalier oui on aurait besoin de trois épées de la sorte oui mais aussi ça va être peut-être compliqué mais soit de vêtements nobles trois armures très bien pour vous ce sera sans problème pour le l'homme plus imposant qui vous accompagne nous devrions pouvoir nous arranger je connais bien le forgeron il devrait pouvoir faire quelques ajustements alors nous parlons donc de trois armures et de trois épées très bien vous voyez ça avec ma fille donnez suivez-moi bien je vous suis chéri ah il est de retour Emile ces messieurs ont besoin de trois armures et de trois épées ah oui d'accord ah oui d'accord pendant ce temps-là Tristan tu parles à Emile Emile ouais je n'arrive pas à faire le nœud à mon pantalon vous pourriez m'aider je peux te donner une baffe ouais non ça ira merci ok fais moi j'ai le charisme pour retard ça passe bon je vais bien vous aider à faire le nœud mais c'est tout ok qui t'aide à mettre ton pantalon il doit qu'il se met à genoux pour faire le nœud il se baisse légèrement ok je vais caresser le casque légèrement merci mon ami bien que t'as réussi ton jescarisme alors messieurs vous êtes de retour oh mademoiselle madame je ne me souviens pas vous avoir vu non mais vous êtes venu avec votre collègue plus tôt celui qui a troqué si je ne m'abuse trois bouteilles deux livres et vous vous avez vendu des bagues de bien piètre qualité à mon père vous avez vu j'ai une très bonne mémoire alors trois épées de qualité quand même et trois armures en or vous savez moi aussi j'ai une très bonne mémoire je ne suis pas prêt d'oublier un visage aussi beau madame mariée du gland ferme ton cap merde voilà un peu de décence s'il vous plaît alors pour les épées on est sur de la pièce d'argent c'est tout à fait acceptable attendez mon mari me chuchote quelque chose à l'oreille ce petit cachot ah 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 d'accord ah d'accord oui d'accord oui mon petit coeur très bien alors bah dis donc vous avez des amis au placé alors pour les épées on est sur 6 pièces d'argent l'unité désormais plutôt plutôt bien pour vous ça ça fait 18 pièces d'argent et pour les armures alors là par contre c'est de la qualité il y a surtout cette personne qui vous accompagne elle est forte très très forte très très forte donc là on est plutôt sur 7 pièces d'or d'accord 7 pièces d'or l'armure non ah pardon ah pardon pas l'unité non au total pardon ma langue a fourché donc ça vous fait j'ai pensé plus vite que je n'ai réfléchi ça m'arrive tout le temps et à l'unité on est à combien alors vous êtes plutôt sur 2 pièces d'or sachant que d'habitude elle est à 5 pièces d'or mais vous avez une réduction et parce que votre monsieur est assez fort j'ai arrondi à 7 pièces d'or d'accord vous en sortez bien quand même bon alors ça fait 7 pièces d'or et 18 pièces d'argent vous payez tout de suite on a combien déjà pour l'instant on a que 5 pièces d'or l'ami alors oui oui effectivement vous avez un peu plus de 5 pièces d'or au total il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui avait besoin d'aide un garde et si plutôt que les armures nous misions sur des tenues des tenues comment ça des vêtements nobles bien habillés ah du beau tissu d'accord bah c'est oui c'est pas pour la même chose du coup je peux vous ajouter des tissus nobles en plus non à la place des armures à la place des armures très bien et bien bien sûr nous avons des petites tenues ma foi tout à fait accorte oui alors est-ce que vous avez des couleurs de préférence en ce moment la mode c'est plutôt sur du vert de jade vert la couleur du poison je partirais la couleur de l'herbe aussi ça dépend c'est ce qu'on veut vous partez sur du pardon du blanc du pourpre oh ça c'est un peu plus cher par contre une couleur très royale très recherchée la pigmentation est compliquée très très rare mais si ça vous va moi ça me va je m'avance vers elle pour moi ça sera la couleur préférée il y a des femmes je vois que monsieur a bon goût ouais le ocre parce que ocre 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 ah d'accord on va fermer sa gueule punaise alors on va être sur tes tenues de qualité vous voulez aussi la culotte avec oui pas besoin alors on a dit pourpre ocre c'est tout deux tenues vous voyez bien que nous avons trois gaillards à habiller attendez les armures c'était pas nécessaire après le principe c'est de ressembler à un noble très cher non c'est de participer à un tournoi on va pas participer à un tournoi dans des frustres il doit bien y avoir des spectateurs au tournoi vu comment on l'a présenté je suis pas sûr que ce soit le truc on mettrait pas au moins Guillaume en armure au moins Guillaume ouais au moins Guillaume comme ça si jamais on doit participer au tournoi lui pourrait y participer facilement parce que j'ai beau emporter une c'est pas pour autant que je vais me battre ouais ça peut être notre poulain ouais exactement attendez j'ai une idée et dites moi avec tout ça est-ce qu'il serait possible parce que j'en ai vu en rentrant sur la droite d'avoir en cadeau vu que quand même vous laissez une coquette somme même avec ces vêtements qui sont d'un tissu ma foi fort fort divin un lutte en cadeau juste un lutte et je jette un regard à son mari et je lui fais un clin d'oeil vous savez juste pour fidéliser la clientèle et t'as déjà un lutte non j'ai pas de lutte si je t'en ai donné un monsieur sur c'est quoi il y a derrière votre épouse j'en avais récupéré un dans la maison et je te le donnais effectivement monsieur vous en avez déjà un mais j'aimerais aussi vous rappeler quand même que pour le moment la réduction s'applique sur nos articles vous êtes déjà très généreusement récompensé on est bien d'accord on va peut-être pas vous faire des cadeaux en plus et ben pas et ben pourquoi pas une petite bite non 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 rien non 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 tu t'as pas non dis Guillaume tu sais pas d'un délire tristan comme ça dès que tu l'entends dire une connerie tu sors un peu sa gorge histoire qu'on l'entende pas quoi fais moi j'ai de force non je déconne je vais juste poser ma main sur son épaule mais lourdement oh ça va alors très rapide au chant tout ça pourpre une tunique ocre une autre tunique c'est tout donc il nous faudrait deux tenues pour pour avoir l'air de noble et une armure pour le grand dadet il faudrait un peu plus que d'une tenue si vous voulez bien passer l'expression et une armure un peu plus ajustée pour le grand dadet ah oui là on serait plutôt sur la trois pièces d'or quand même et des épées avec ceci oh non pas besoin il a déjà sa peau il est très très habile de ses mains alors connaissant la noblesse si on arrive sans épée avec une faute paysan dans le dos vous pouvez arriver avec l'armure que vous voulez ils ne vous croiront jamais bah vas-y alors pour les armes aussi mais ça on verra bien pour le budget voilà voilà donc on a dit une tenue en pourpre 15 pièces d'argent une tenue en ocre 10 pièces d'argent une armure 3 pièces d'or sachant que la réduction de 50% est déjà appliquée à tous les articles ce qui nous fait au total ce qui vous fait au total 3 pièces d'or et 25 pièces d'argent ou alors 4 pièces d'or et 5 pièces d'argent alors 4 pièces d'or et 5 pièces d'argent c'est pour avoir les épées avec je présume ah non 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 je ne sais pas compter les épées alors attendez les épées on était à 6 pièces d'argent l'unité elle est bonne mais qu'est-ce qui m'agace ferme ton clap merde je serre ma main sur son épaule aïe donc on a dit une épée deux épées ou alors trois épées plutôt trois mon ami a relativement raison trois épées donc ça c'est 18 pièces d'argent il va falloir que je recalcule oui 8, 9, 10, 11, 12, 13, 43 ça fait donc trois pièces d'or et 43 pièces d'argent trois pièces d'or et 43 pièces d'argent c'est vendu c'est parfait messieurs alors vous pouvez voir avec mon père qui va vous livrer tout ça il y aura des petits ajustements sur l'armure il faudra peut-être venir la chercher plus tard vous avez une idée du timing ? oh si on s'y met maintenant je connais bien le forgeron si je lui parle un petit peu sachant que non seulement de votre langue mais de votre prestance ça ne m'étonne pas qu'il soit aussi gentil avec vous ah oui c'est gentil en fin de soirée nous vous remercions nous n'allons pas rester longtemps il est très très habile il fait très très bien son métier eh ben à ce soir à ce soir messieurs eh renard qu'est-ce qu'il y a ? bon au final il nous reste combien là ? il nous reste un peu moins de deux pièces d'or alors ah non pas vraiment il vous reste exactement 13 pièces d'argent et 10 pièces de bronze attends elle a bien dit 3 pièces d'or et 43 pièces d'argent on avait bien 5 pièces d'or c'est pas mal de pièces d'argent non 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 alors sachant que une pièce d'or c'est 20 pièces d'argent que vous avez payé dans tous les sens tout un tas de trucs j'ai tout noté petit à petit notamment la prison qui vous a coûté très cher oui mais moi il me reste 3 pièces d'or et 8,5 pièces d'argent donc là je les dépense non ici je vais tenir les comptes et moi aussi et je suis dieu alors dis moi où est le problème dans la prison le problème c'est que t'es pas dieu tu fermes ta gueule en fait et oui parce que en fait tu fermes ta gueule j'avais 44 pièces 48,5 pièces d'argent j'en ai dépensé du coup 40 pour la prison alors moi ce que je vois alors j'ai plus tous les trucs mais je vois un moins 10 PA pour la prison moins 10 PA pour la prison moins 15 PA pour la prison c'est ça mais t'avais et t'avais payé aussi t'avais récupéré une pièce d'argent 50 des babioles que t'avais vendues non mais je tombe je tombe à 13 parce que moi j'avais 8,5 pièces d'argent et j'ai récupéré les 3 PO du coup du marchand après donc c'est là où j'avais 3 PO et 8,5 pièces d'argent que je dépense ici ouais mais les 3 PO c'est les 3 pièces d'or demandée plus les 43 pièces d'argent donc il te reste effectivement 13 pièces d'argent et 10 pièces de bronze d'accord de toute façon c'est pas dans ma poche à moi qu'il les reste bah si pour le coup il n'y a que toi qui acquires de l'argent donc 13 pièces d'argent et tu m'as dit combien en bronze ? 10 ok c'est 9 tout le reste est parti en fumée du coup parfait ouais dont ce qu'on avait reçu des prostituées ouais ouais tout est parti ok ouais il y avait encore quelqu'un qui a besoin de notre aide ouais c'est le bailli c'est exact le bailli et des rumeurs dans le quartier pauvre également on va toujours y faire un tour bah ouais parce que des armures c'est pas déconnant alors déjà toi tu nous as coûté assez cher si tu avais littéralement juste fait état d'ivresse tu serais ressorti genre le lendemain on n'aurait pas payé une thune on en parle du Golgoth qui s'est amusé à essayer de taper toute la garnison alors lui dans tous les cas il nous servira plus tard si jamais à un moment donné on a une Eryx parce que c'est pas tes bras de gringalet qui vont changer grand chose ça fait toujours plaisir ça revient à nous attirer dans l'Eryx bon très cher marchand au revoir messieurs je viens juste récupérer les tenues s'il vous plaît bien sûr c'est un plaisir très cher en espérant vous revoir bientôt tout le plaisir était pour moi messieurs donc il te remet les tenues et trois épées parfait donc je transmets déjà une épée à Tristan au moins ouh merci et je regarde je regarde Guillaume tu veux une épée ou on s'en servira juste en décoration devant les autres décoration c'est mieux je te laisserai la porter ça me fera moins de poids ok et donc je lui donne son épée aussi ok et puis pareil pour la tenue habillée je donne enfin non je garde la tenue habillée non non je la donne pas à Tristan je la garde non non mais pourquoi tu gardes les deux tenues oui je garde les tenues avec moi je veux pas qu'elle finisse dégueulassée on m'a demandé de me traîner dans le vin enfin on m'a demandé non mais de base c'est un énorme dégueulasse donc on sait très bien que tu finiras sali à nouveau alors que je t'ai tué mais derrière là ils sont propres oui normal je vais te les donner je donne pas cher ce soir ok ça joue peut-être un peu mais quand même donc que voulez-vous faire moi je propose de retourner au bordel pour attendre la soirée vous voulez aller au bordel ? ouais dites on irait pas plutôt voir le bailly voir ce qu'il nous demande comme ça si jamais ça doit être fait de nuit au moins on pourra le faire en direct parce que effectivement se retrouver à poil au niveau argent à un tournoi ça va peut-être faire un peu con on devra peut-être viser ou faire compter l'entrée surtout si on doit participer voilà exactement donc moi j'irais plutôt aller voir le bailly avant parce que là voilà la journée avancée mais on a encore toute la journée donc vous souhaitez aller voir le bailly ? ouais allons-y très chers camarades vous vous retrouvez devant le château tous les quatre oh c'est cossu oh là-haut oh tu vois un peu je crois là-haut oh ouais oh quoi pardon on aimerait voir le bailly si ça ne vous dérange pas ok on nous a parlé de conflit au niveau du quartier pauvre ah vous êtes des mercenaires exactement vous laissez vos armes à l'entrée et vous pouvez passer bien entendu du coup je vais près de Guillaume reste à l'entrée je sais bien que tu voudras jamais te séparer de ta faux ok je vais laisser mes camarades négocier à ma place je vais surveiller leurs armes comme vous voulez je donne mon épée à Guillaume je donne mon épée à Guillaume aussi mais j'ai garde mon lutte donc vous pouvez rentrer vous pouvez vous déplacer dans le château ah oh non non remettre ta salue madame mes hommages bonjour messieurs en me faisant traîner et littéralement Renard ne suit pas ? non d'accord il surveille vos armes il surveille rien du tout c'est Guillaume qui garde mes armes ouais mais Renard s'apprête à tout moment à ce que Guillaume pète un plomb Renard il a vu Guillaume se faire enfermer alors qu'il devait accompagner l'autre messieurs comment puis-je vous aider ? j'ai eu oui dire que vous aviez eu quelques soucis récemment et que vous seriez prêt à avoir des mercenaires en guise d'aide et de d'avoir une bonne rémunération derrière oh oh excusez-moi vous devez faire erreur je ne suis que l'intendant en l'absence du duc vous devez sûrement vouloir parler au bailly oui vous le trouverez à l'extérieur devant la pièce à l'est d'accord merci bien passez la fontaine et c'est tout droit merci beaucoup une excellente journée à vous mais de rien messieurs petit clin d'œil en passant encore mes hommages oh vous êtes une beauté donc en arrivant vous voyez deux hommes se disputer est-ce que je les entends loin avant d'arriver près d'eux ce qu'ils sont en train de raconter vous entendez qu'un homme a été tué mais qu'il avait mérité pour désertion bien le bonjour donc là me grogne il s'en va oh quel charmant monsieur dites moi à tout hasard vous ne serez pas monsieur le bailly oui c'est moi oui bonjour le représentant à l'intérieur m'avait dit que c'était chez vous qu'il fallait venir pour il me semble une demande bien spécifique l'intendant oui oui l'intendant effectivement j'ai un léger problème ah la surdité c'est un malintendant c'est ça pardon je n'ai pas saisi votre nom son nom n'a peu d'importance vu sa langue je suis Tristan Doguenot merci Tristan Doguenot jamais entendu parler mais vous pouvez m'appeler Doggy très bien sinon moi c'est enchanté Baltazar Adrien je me présente je suis le bailly Carl c'est moi qui dois gérer la sécurité dans cette ville effectivement j'ai un léger problème mais sûrement si vous voulez mon avis une supercherie des quartiers pauvres pour payer moins d'impôts il me semble que vous aviez peut-être un travail à proposer j'ai cru oui dire de la part du du barman un travail pas vraiment disons que ces gueux sont en permanence à ma porte il se pourrait qu'il y ait un rapte d'enfants c'est effectivement ça certains enfants se font enlever mais ça ne me regarde que très peu car comme je vous le dis je suis persuadé que c'est voilà un petit tour qu'ils ont dans leur sac afin de payer moins d'impôts on est bien d'accord du coup vous avez véritablement quelque chose à nous proposer ou pour moi ce sera tout cependant peut-être ouvrez-vous du travail à la caserne des mercenaires comme vous sont toujours recherchés excusez-moi oui alors pourquoi est-ce qu'ils paieraient moins d'impôts alors qu'ils gagneraient plus d'argent s'ils n'avaient pas de gosses et bien parce qu'ils sont moins nombreux à taxer dans leur maison vous voyez des gens disparaissent donc ils payent moins cher ouais mais s'ils ont une bouche en moins à nourrir alors ils ont plus d'argent effectivement donc en fait vous devriez taxer ceux qui n'ont pas d'enfants plus forts vous devriez prendre ma place vous êtes malin je sais on me le dit souvent très souvent non mais ne prêtez pas trop oreille à ces lamentations de paysans aucun enfant bourgeois n'a été kidnappé ça prouve bien que tout ceci n'est que faribol je suis fortement déçu d'avoir eu une information erronée moi qui voulais récupérer quelques pièces d'argent en guise de paiement en échange de services vous pouvez toujours demander aux pauvres peut-être que ils vous paieront pour trouver ces enfants disparus on sait vraiment que pièces d'argent et pauvres font bon ménage on est d'accord on est bien d'accord mais c'était puis-je vous demander qu'est-ce qu'il a valu cette petite rix avec votre votre ami juste avant bien sûr ça ne vous regarde absolument pas ouais exactement mais je demande quand même c'est moins du charisme parce qu'après tout on est d'honnêtes citoyens et on peut peut-être s'entraîner on sait jamais il y en a au culo ça passe vous m'êtes affreusement sympathique ouais on me le dit souvent aussi votre idée pour taxer les pauvres étaient séduisants je sais non le capitaine de la garde a exécuté un homme désertement il avait déserté le problème c'est que sa veuve est très colère à ce sujet peut-être vous voulez qu'on l'a dit pardon non rien pardon je vais les couper pardon non mais elle pose quelques difficultés donc si on se débarrasse de sa veuve de vous débarrasse qu'allez-vous penser là ? si jamais elle venait à disparaître pauvre dame écoute je ne vais pas vous demander cette jeune femme voyons non mais si jamais qu'est-ce qui pourrait contribuer à ce qu'elle disparaisse disons eh bien trouvez-lui un nouvel homme voilà ce sera parfait elle pourra penser à autre chose où est-elle ? vous la trouverez très probablement au cimetière ok excusez-moi messieurs je dois y aller eh bien au revoir chers amis au plaisir au plaisir cher Baï voilà attendez peut-être puis-je où c'était ? oh oh dites-moi euh 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 aïe aïe je bug il y a littéralement mon perso qui a qui a une coulée de bave le vent de la bouche moi jeune femme comment puis-je vous aider ? pardonnez-moi je vous parliez avec le Baï vous allez trouver ses enfants ? ben malheureusement le travail n'a pas pu se faire et euh je ne peux pas déplacer mes hommes sans un minimum d'échange derrière sinon ils ne pourront pas manger et euh je perdrai littéralement mon travail donc ça va être un plus attend j'ai pas compris c'est les enfants du Baï qu'on cherche ? ouais ouais dis-toi ok oh c'est dommage personne ne veut s'en occuper tout ça parce que les pauvres ne vous donneront rien en échange c'est terrible vous savez c'est c'est terrible enfin je vous avouerai qu'effectivement au regard d'une femme je sais très bien que l'amour des enfants doit être énorme je peux très bien essayer de voir ce que je peux faire pour les enfants si vous pouvez m'aider en échange je pourrais je pourrais peut-être essayer de faire quelque chose je ne sais pas ce dont vous avez besoin mais principalement moi de pouvoir payer mes hommes donc si vous avez de quoi peut-être soit troquer soit de l'argent trop dites-moi toujours je vais avec l'intendant écoutez je je me suis pas présenté je suis la duchesse euh oh pardonnez-moi enchantée duchesse oh mes hommages je le mets à genoux et je pourrais baiser les pieds dégage excusez-moi non par pitié relevez-vous enfin la duchesse mon duché ne m'appartient pas c'est une drôle d'histoire non ah petite pièce si délicat hein écoutez trouvez ses enfants et je ferai mon possible pour que vous soyez récompensés ah alors dites-moi ce que vous avez en tête comme récompense parce que entre faire ce que l'on peut et faire véritablement quelque chose je n'ai connu que trop d'âmes qui ont tenté de me rouler ainsi et je vous avouerai que votre regard a beau être d'un plaisir à regarder j'ai des hommes à nourrir dites-moi un petit peu ce que vous pouvez déjà faire de base je je ferai avec l'intendant je je vous donnerai de l'argent si vous voulez oui dites-moi moi ? bravo pour la blague vous parlez en combien en argent ? est-ce que si vous me parlez en pièce de bronze ou en pièce d'argent ça va être un peu compliqué eh bien je ne sais pas ce que c'est que cette histoire peut-être que le bail a raison peut-être que peut-être que tout cela est faux mais si vous les trouvez je ai envie je vous en supplie je vous paierai une pièce d'or pour chacun de vos hommes pour chacun de mes hommes ? attends ça fait 12 ça ? attends je ne suis toujours pas compté en fait merde bah écoutez je vais voir ce que je peux faire elle avait vraiment l'air d'une âme une âme charitable si vous avez besoin d'aide pour les gardes ou que sais-je encore venez me voir mais ne faites rien de grave je vous en supplie non bien entendu surtout sachant que mes hommes traversent le trois quarts de la ville toutes les deux minutes si jamais ils ont de pries sur la tête je serais plus qu'embêté voyons jamais nous ferons de choses dans l'illégalité je l'espère vous avez l'air d'avoir un cœur noble surtout votre ami ouais surtout un cœur qui est au bas de la ceinture mais il s'est montré un nombre incalculable de fois serviable donc malgré le fait qu'il est un peu un peu étrange à son bon vouloir il a effectivement un grand cœur ouais très grand cœur il y a aussi une très grande non rien allez je vous en supplie allez-y prestement retrouvez ses enfants ouais on va on va les retrouver nous vous le promettons même qu'elle s'éloigne en espérant que vos prières nous accompagneront toujours oh Guillaume Renard oh vous avez joué un truc une grande longue avec des yeux qui avaient l'air de rêver et un sourire d'enfant une salope une salope quoi moi je repère ça il m'a attaqué derrière la tête aïe et donc il va falloir commencer à pendre les bonnes manières parce qu'à un moment donné on va passer dans un tournoi donc si tu ne sais pas tenir ta langue on va juste se faire refourguer dès le début dorénavant chaque fois que tu diras une connerie je te taperai dans la tête ok et au bout d'un moment ce sera plutôt Guillaume quoi ? non non d'ailleurs merci d'avoir tenu mon épée c'était fort sympa de rien donc vous voilà parti avec des idées plein la tête ouais un petit cimetière qui me traîne dans le coin de la tête merci d'avoir regardé la tête merci d'avoir regardé la tête